... On va recevoir un réalisateur, évidemment, exceptionnel. J'ai vu tous ses films, j'en revenais pas. Vous allez voir le nombre de thématiques communes qu'il y a, à quel point il est cohérent, à quel point il est entier. C'est vraiment un grand nom du cinéma, on peut le dire. Il est là avec nous, mesdames et messieurs, l'incroyable, le formidable, le fabuleux, l'extravagant Jean-Pierre Jeunet ! Vous étiez au Brésil, encore hier, c'est ça ? Ah, vous l'ouvrez après, curieux, ça y est, commence, hein ? Asseyez-vous. Comment allez-vous d'abord ? Je suis un petit peu ensommeillé parce que je reviens du Brésil, oui. Mais c'était sympa parce qu'il y a pas mal de Brésiliennes qui se sont fait photographier avec moi, je crois que je n'ai jamais autant ploté de Brésiliennes qu'en deux jours. Et ça fait un peu peur parfois parce qu'il y en avait qui avait Amélie tatoué sur le bras et il y en a une qui est tombée dans les pommes en me voyant et il y en a une qui m'a fait signer son bras et le soir même, elle avait déjà tatoué la signature. Elle m'a envoyé la boursouflure en photo, c'était horrible. Ça fait un peu peur, hein ? On vous rassure, à la fin de la sauce, vous pourrez plotter des Belges. C'est tout aussi bien. C'est ce qu'on m'a promis, c'est pour ça que je suis là. Mais oui, c'est bizarre de s'entendre, bon, d'accord. C'est vrai qu'en vous recevant, je m'étais dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend ça filmo dans l'ordre, cette film ? Je me suis dit, c'est un peu trop classique, est-ce qu'on prend par thème ? On ne remonte pas là. Comment ? On ne remonte pas là. On va voir, ça dépend de vous. En fait, je me suis dit, Jean-Pierre Jeunet, c'est quand même l'univers de l'enfance est fort présent dans ses films. Il y a beaucoup d'objets aussi, vous aimez les objets, les gadgets, on en parlera. Donc je me suis dit, pourquoi pas venir venir sur ça ? On a un coffre à jeunet. Donc c'est un coffre où il y a une dizaine d'objets Vous pouvez aller piocher dedans dès le départ, au hasard, vous pouvez le faire les yeux fermés ou choisir. On commence, vous faites pas mal, je le te dis. Ah mais c'est bien, on va commencer par le début, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez partir, déjà je peux vous dire que ce n'est pas ma taille. Je ne sais pas, c'est un short. Un short, un short film. Évidemment, un short, évidemment pour les travaux. Je ne sais pas vous dire, on va commencer par le commencement. C'est vrai que vous avez fait 5 courts-métrages, qui finalement assez... Deux d'animation, et puis... Les deux premiers, l'évasion et le manège. Et puis le bunker de la dernière rafale, et puis pas de repos pour Billy Bracco, et foutez. Foutez, il y a un truc, je me rappelais tout à l'heure en faisant l'interview, c'est que je l'ai financé avec les impôts français, figurez-vous. Parce que je devais de l'argent aux impôts, et je leur ai dit, je ne peux pas payer, je suis vraiment, j'ai un problème. Ils ont été assez sympa, ils m'ont dit, dans 6 mois ça ira. J'ai dit, oui, j'ai financé le court-métrages avec les impôts, je l'ai vendu à Canal+, et j'ai remboursé les impôts, ce qui fait que c'est un prêt à 0% de l'État français. Je crois que vous l'avez fait après Delicatessen. Vous l'avez fait quoi ? Parce que vous l'avez fait après Delicatessen. Non, c'était en attendant de trouver l'argent, parce que ça a duré un an. En fait, on était déjà en préparation. Claudio Sarr avait conclu un deal avec UGC. Et puis en pleine préparation, on nous dit, il manque un peu d'argent, on va s'interrompre pendant une semaine. Et la semaine a duré un an. Et pendant un an, on ne faisait rien avec Caro, parce qu'on attendait de commencer le lendemain. Et tous les jours, on l'appelait, on me disait, alors, t'en es où ? Et puis, au bout d'un an, j'en pouvais plus. Donc j'ai écrit très vite, Foutesque, et tout ce que j'aime, tout ce que je n'aime pas. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le voir sur YouTube, il y en a plein de copies qui traînent. Et puis, il était vraiment pensé pour rien coûter. Donc je l'ai fait avec très peu, peut-être 10 000 euros, 15 000 euros, je ne sais pas, 10 000 euros. Il y a aussi des bléprémistes d'Amélie Poulendon. Est-ce que c'était un hasard ou est-ce que c'était déjà un test ? Non, c'est un ami qui s'appelle Jean-Jacques Zilberman, qui a fait des films dont tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, entre autres. Et il y avait lu mon scénario d'Amélie, il m'a dit, mais pourquoi tu ne présentes pas tes personnages comme tu avais fait dans Foutesque ? Je lui ai dit, parce que je l'ai déjà fait. Il m'a dit, mais on s'en fout, c'est un court-métrage. Et il l'a bien fait, c'était un bon conseil que j'ai suivi. Et donc j'ai réutilisé le système. Moi, je vais quand même revenir aux deux premiers, l'évasion de Manet. Je vous l'avais dit, c'est l'animation sur des personnages de Marc Carreux. Évidemment, l'animation, ça implique le contrôle. J'ai l'impression que c'est un tel concurrent de vos films le contrôle. Oui, c'est vrai que Terry Gilliam dit la même chose. Quand on a fait de l'animation, on se sent un peu contre le fruit qu'on voudrait tout faire soi-même. Et après, quand on fait des longs, on se rend compte qu'il y a des gens beaucoup plus doués que vous dans chaque catégorie. Et c'est un vrai bonheur de voir des décors, par exemple, ou des costumes, 10 fois mieux que ce que vous auriez pu faire vous-même. Quand on a fait le bunker, on était 5 pour tout faire. Et avec Carreux, on a travaillé, mais vraiment, avec la bite et le couteau. On n'avait vraiment rien. Il fallait une perceuse, on la louait pour une heure. C'était vraiment fait avec un tout petit budget. Très radical, d'ailleurs. Il n'y a pas un dialogue ? Alors, le dialogue, ça c'est intéressant. Tout le monde a dit, oui, les personnages ne communiquent pas parce que c'est le futur, donc il n'y a pas de dialogue. Non, c'est parce qu'on connaissait personne qu'il y avait un magnétophone. Et c'est vrai. Mais vous remarrez, mais souvent, un impératif technique, un problème, vous amène une idée qui devient une bonne idée, finalement. Et c'est très souvent le cas. Moi, j'adore quand dans les films, il y a des problèmes, des gros problèmes techniques ou pratiques qui poussent. Et pour ne pas se noyer, vous êtes obligé de nager, pour survivre. Et ça vous amène des idées qui sont souvent meilleures que celles de départ. Vous avez un exemple, par exemple, sur un autre ? On va dire que T.S. Pivet, c'était que ça. Qui l'a vu de T.S. Pivet ? Qui l'a vu de T.S. Pivet ? Et T.S. Pivet, c'est avec un petit garçon de 9 ans. Et il se trouve que son agent, qui était un agent américain, donc une bancheuse, par définition, avait signé un contrat avec une série télé qui s'appelait The Following. Et sans nous le dire, ce qui fait qu'on avait l'enfant quand la série voulait bien nous le laisser. Donc le lundi, de temps en temps, le mardi, des fois le jeudi, alors qu'il était de tous les plans. Vous voyez, c'est le cauchemar qu'on a pu vivre. Donc il faut savoir s'adapter dans ces cas-là. Parfois il est filmé sur fond vert, intégré dans la scène. Parfois c'est une doublure qu'on voit de loin. Voilà, c'était un enfer pour tout le monde. Donc il faut vraiment être réactif et savoir rebondir. Après, c'est souvent aussi au casting, au dernier moment, un acteur qui renonce. Emily Watson qui fait faire un livre, pouf, elle laisse tomber. Donc voilà, il faut rebondir. Jamel Deboose qui laisse tomber pour Micmac. Et voilà, j'ai rebondi sur Danny Boone. Enfin voilà, il faut souvent s'adapter, se réadapter. Des fois c'est mieux qu'avant. Un petit mot aussi sur Pas de repos pour Billy Bracco. Il y a une voix off, par Jean Bouiz. Oui, Jean Bouiz était venu absolument adorable. Plein de poils de chien, il m'avait fait la petite voix off en une heure. Et puis à la fin, je lui ai dit, monsieur, comment je fais pour le chèque ? Garde ton argent mon gars, je vais utiliser ça pour autre chose. Il parlait un peu à la Louis Jouvet, comme ça. Il fait une phrase dans le film, il y a une voix off, donc de sa voix off. Il dit une phrase qui, pour mon avis, résume bien votre cinéma. Parce qu'à un moment, le personnage que je ne vais pas remarquer revient au cinéma. Et vous dites, il va voir Eraserhead, il est content, c'est un vrai film de cinéaste, de metteur en scène d'image et pas seulement d'acteur. Oui, oui, voilà. L'image en France, pendant longtemps, a été très dévalorisée. Puis il y a eu le début des années 80, avec des gens comme Ben Ex, Besson, c'est revenu un peu à la mode. Et maintenant, on assiste au retour de la nouvelle, nouvelle vague. Alors maintenant, voilà, on redéteste les films d'image. Et l'esthétisme qui est bienvenu quand il vient de l'étranger, quand c'est Wes Anderson, c'est chef-d'oeuvre, 5 étoiles partout, quand c'est David Lynch, etc., c'est bien perçu. Et quand c'est français, c'est horrible, c'est pas de l'art. Alors, on a l'impression qu'on est un peu avec le concept de l'art contemporain, où pour qu'un film soit de l'art, il faut que ça soit moche, il faut que ça soit conceptuel, voilà. La notion du travail bien fait, ces valeurs-là, aujourd'hui, c'est très méprisable, très pétiniste, vous voyez. Donc on subit ça avec Caro depuis, on a subit ça déjà à l'époque avec Délicate et Saine, donc on s'y habitue au bout d'un moment. Mais bon, ça me fait un petit peu de peine, parce que nous, on chiade vraiment l'image. Et quand j'entends les anglo-saxons, par exemple, utiliser exactement les mêmes mots que les français, ça me fait drôle, parce que c'est dans une connotation positive, alors qu'en France, c'est toujours négatif. Puisqu'on en parle, je l'ai arrêté tout à l'heure, mais c'est vrai que dans le magazine Femme Nuit, vous avez déclaré en janvier de cette année, le cinéma français, c'est à 90% l'apothéose de la laideur. On va vous dire, pourquoi seulement 90% ? J'ai pas dit 90, mais... J'avais dit plus. Ben oui, c'est vrai, parce que dans ces films de la Nouvelle Nouvelle Mag, on s'intéresse qu'aux acteurs, et je n'ai pas honte de le dire, parce qu'une réalisatrice comme Aywen le revendique, on s'intéresse qu'aux acteurs, il y a un grand mépris pour tout le reste, et moi je suis désolé, mais chez les cinéastes de mon panthéon, que ce soit Kubrick, Kurosawa, Orson Welles ou les autres, ben ils s'intéressent à tout, au costume, au décor, à la musique, au rythme, au dialogue, enfin à tout. Et c'était un peu un truc qu'on essayait de vendre avec Marc Carreau, c'est de se dire, voilà, Orson Welles, il parlait d'une boîte de trains électriques, moi je le compare un peu avec une boîte de mécano, et avec tout ce qu'il y a dans la boîte, l'idée c'est de construire le plus beau jouet, le plus beau film, en ne laissant rien dans la boîte. Est-ce que votre plus grand drame, finalement, c'est pas d'être français, dans le cinéma français ? Ben quand même non, parce qu'on a une industrie, on a la chance d'avoir un truc qui s'appelle la liberté. Et donc le dernier film qui est un film américain, T.S. Puette, en fait c'est un faux film américain, c'est comme le Canada Dry, c'est un film produit en France et au Canada, et donc avec le final cut, avec la liberté, pour échapper au système américain. Et en fait, malheureusement, on n'échappe jamais aux Américains. C'est-à-dire que le film a été vendu par Gaumont à un certain M. Harvey Weinstein, et ça va être le prochain scandale, ça va être nous, c'est-à-dire qu'après Olivier Dahan, après The Snowpiercer, ben moi j'attends pour faire mon petit scandale, mais ça fait un an qu'il lutte pour remonter le film, pour le massacrer à sa façon. Il avait déjà essayé avec Delicaté scène il y a 22 ans, on revient au début, et il avait envoyé un monteur à la maison qui avait fait une liste, il enlevait tout, le liquide grince, toutes les scènes n'est plus drôle. Et puis avec Marc Haron, on a bien écouté, on a dit, tiens, on a une idée de coupe en plus. Le mec, il transpira un peu, il a pris son stylo, trop content, et on lui a dit, vous enlevez le nom du générique. Vous allez avoir des nouvelles d'Harvey Weinstein, et moi j'attendais de retrouver la tête de mon chien coupée dans mon lit, quoi. C'est vraiment sympa. Et donc du coup, il ne l'a pas retouché, Delicaté scène, mais il l'a un peu bazardé, et il a eu quand même du succès grâce à David Duh, il est devenu culte aux Etats-Unis grâce à David Duh. Il a essayé avec Abili aussi, enfin bon bref, c'est M. Weinstein. On replonge dans le coffre, un deuxième objet ? Allez. Ça peut rappeler quel film, à votre avis ? Moi qui ne vais plus voir aucun film quand il y a un revolver sur l'affiche. Justement, on va en parler, oui. J'ai le pause. C'est une allusion à Big Mac attire la rigole, puisque c'est un film sur les marchands d'armes. J'ai l'impression que c'est un détail principaux du film. Il y a une anecdote belge, c'est qu'on a enquêté, même si c'était une comédie loufoque, un slapstick, un purlesque, tout ce que vous voulez. Quand même, il faut savoir un peu de quoi on parle. Donc on a contacté des marchands d'armes en France, évidemment, ils nous ont tous envoyé péter. Et grâce à Nadine Monfils, qui est ici présente et qui est belge, son cousin, c'est ça, qui nous a introduit dans une fabrique d'armes qui s'appelle Mécard, non loin d'ici. Et ils ont été, mais adorable, ils ont ouvert les portes, nous ont laissé prendre toutes les photos qu'on voulait, nous ont expliqué tout, avec une passion pour la technologie, mais des gens vraiment intéressants, passionnants. Sauf qu'ils ont oublié complètement à quoi servent leurs produits. C'est-à-dire que c'était des espèces de flèches très pointues qui arrivent dans les tanks et qui sont même explosées, font monter la chaleur à 1500 degrés par synergie et brûlent les gens qui sont dedans, tout simplement. Et là, ils venaient d'inventer un truc, c'était des petits copeaux de cuivre envoyés à plusieurs kilomètres par seconde et qui déchiquettent les corps humains, ils étaient super fiers de leur idée. Ils sont adorables, mais franchement, c'est très sympa. Je voulais vraiment, oui, parler de votre rapport dans vos films à la violence et aux armes, parce que c'est le teint de Big Mac à tirer les rigours. Oui, mais Big Mac, justement, on dénonce, je n'aime pas trop ce mot-là, parce que je n'aime pas les films à message, etc. Vous y revenez, par exemple, dans T.S. Pivet, vous dénoncez aussi l'industrie des armes aux Etats-Unis. C'est très marginal, mais oui, effectivement, l'utilisation des armes de manière très quotidienne aux Etats-Unis. Je crois que dans Delicatation, il y a un seul coup de feu, si je ne me trompe pas. Ah, c'est possible, oui. Et alors, paradoxalement, dans Alien, là, ils se désimposent. Oui, bien là, qu'est-ce que les joues disent, moi ? Non, mais je vous demandais, quelle était votre position ? Avec les Américains, il n'y a aucun problème avec la violence, jamais. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça marche, oui. Par contre, ils ont beaucoup plus de problèmes avec le sexe, comme vous le savez. La vision d'un téton, ça les terrifie, c'est horrible. Vous n'imaginez pas, quoi. Ça, et puis tout ce qui est un peu arti. C'est pour ça que mon film Alien, quand je suis revenu en France, j'étais un héros. Il n'y avait pas de Français qui avaient fait de films à Hollywood depuis Jean Renoir ou Maurice Tourneur. J'avais 5 ou 6 étoiles dans toutes les critiques. Même moi, je trouvais ça débile, quoi. Et puis maintenant, aux Etats-Unis, la mode est de chier sur le mien. Et ça me fait vachement plaisir parce qu'il le trouve trop arti et sans doute trop sensuel, trop sexuel. Il n'est pas assez film d'action. Et c'est vrai qu'avec Sigourney Weaver, on se faisait un plaisir de chasser les scènes d'action et de les remplacer par des scènes d'acting. De faire un truc beaucoup plus... D'appeler mon héros, elle m'appelait. Parce que c'était tout ce qu'ils détestent finalement les Américains. Ils ont été super fiers de ça. Kassovich, enfin, un joli complément, il a dit, on dirait un film de Genève, des aliens dedans. Donc voilà, j'ai réussi un peu à tirer mon épingle du jeu. Mais cela dit, pour être sérieux, bon, alors je fais un peu un saut sur Alien, mais j'ai quand même eu deux immenses surprises. C'est que j'ai eu une grande liberté artistique, mais quasi totale. Pour le casting, évidemment, chacun a un peu ses idées. Puis après, au montage, ils vous suggèrent des coupes, des modifications. Mais finalement, de détails. Et puis finalement, parfois, c'est pas mal de les écouter. J'ai appris aussi comme ça. Mais par contre, la pression, elle était au niveau financier. Alors qu'on s'attendait à Hollywood à avoir toute liberté. C'était tous les jours, va plus vite, fais moins de plans, prends pas de retard, fais un plan sur trois, bon, ça suffira. J'ai entendu ça quand même. Donc voilà, c'était exactement l'inverse, Hollywood. Et puis, il y a eu aussi une déception terrible, c'est que rien ne marchait jamais. La machine hollywoodienne s'est écroulée devant moi. Je me souviens, le premier moteur, c'est quand même un moment émouvant, sur un plateau à Hollywood, rolling, caméra en panne. Elle n'est jamais partie. C'était le symbole de tout ce tournage. Rien ne marchait jamais. Pour rester un peu sur Micmac, on est un mot aussi principal. On reviendra sur Alien tout à l'heure. On va tous les éplucher. Il y a quand même le thème des marginaux aussi, c'est vos personnages principaux. C'est un peu récurrent dans tous vos films, ça. Qu'est-ce qui vous attire tant sur les marginaux ? Dans Micmac, la référence, en fait, c'était les... C'était Toy Story, bizarrement, une espèce de bande de personnages farfelus et un peu misérables, un peu à côté de la plaque. Un peu gentils, un peu spéciaux. Mais le thème de tous mes films, et je m'en suis rendu compte assez tardivement, et je ne le fais pas exprès, et même quand les films ne se font pas comme l'histoire de Pie, le thème, c'est à chaque fois le petit poussé de le conte d'Anderset, c'est-à-dire un petit garçon qui, grâce à son imagination, lutte contre un ogre. Et l'ogre, à chaque fois, a une apparence différente. Alors, ça peut être le boucher dans l'élicaté scène, les monstres baveux dans Alien. Parfois, c'est plus abstrait, c'est l'introversion dans Amélie, ou la culpabilité dans T.S.P. Mais c'est à chaque fois la même histoire. L'histoire de Pie, c'était aussi un petit garçon qui l'était contre un tigre. Pourtant, ce n'est pas moi qui l'avais écrit. Mais je ne m'en suis pas rendu compte dans l'acceptant. Et c'est plus tard, après, je me dis, tiens, en fait, ce n'est pas dit que j'en fasse toujours le même film. Qu'est-ce qui vous obsède ? C'est un thème universel. C'est l'imagination, peut-être que c'est moi un petit peu aussi qui m'en suis sorti grâce à mon imaginaire. C'est quoi votre ogre, alors ? L'ogre, ça, l'ogre, c'était peut-être... Je travaillais comme ouvrier à installer les centres téléphoniques dans l'Est de la France. Je ne dis pas que c'est un ogre, mais c'est quand même mieux la vie que j'ai aujourd'hui que j'avais à l'époque. Est-ce que le cinéma, ce n'est pas un ogre aussi ? Vous y consacrez tellement de temps ? Quand on voit Harvey Weinstein, définitivement. Je voudrais passer un extrait de Mic Mac pour aborder... Une de vos caractéristiques, on ne voudrait peut-être pas assez, c'est que vous êtes un vrai gagman, en fait. À l'ancienne, j'ai l'impression. Vous aimez faire des gags visuels. Et j'ai le gag ici de Danny Boone qui fait pipi dans la moutière. Voilà, on va le diffuser. Si vous voulez le commenter, vous pouvez. Commentaire en direct ? N'hésitez pas. Il faut que je m'en rappelle d'abord. Il fait beaucoup de pipi dans la moutière. Ah oui, c'est ça. Voilà, il y a un petit côté jactatif aussi, peut-être, un peu. Mais c'est vraiment le seul. Je veux vraiment parler de votre côté gagman, dans le caterson, il y a tous les suicides ratés. Vous faites ça très souvent. Enfin, vous avez vu comment les gags visuels, quoi. Du slapstick, de Buster Keaton. Alors, j'aurais toujours rêvé de faire un biopic sur Buster Keaton, moi qui n'aime pas les biopics, mais ça serait trop cher à faire. Dans le dédicaté scène, il y avait aussi Dominique Pignon qui repagnait le plafond. C'était très, très... On passera tout à l'abstic, ça, oui. On pionche un autre objet ? Euh... Bon, d'accord. Vous voulez encore dire un mot sur Micmac, peut-être ? C'est pas tellement bien d'être la question. Je ne veux pas vous le sortir, maintenant. Alors ? Facile, évidemment. Vous auriez pu trouver mieux comme objet, hein. Oui. Alors, un long dimanche de fiançailles. En fait, j'ai toujours été nul en sport et on m'a traîné au ski pour la première fois à l'âge de 40 ans et je me suis retrouvé traîné par le tire-fesse, lamentablement. J'ai planté les ongles dans la glace sur la piste Mickey, probablement une piste très vertigineuse. J'ai mis trois quarts d'heure à descendre sur le cul, j'ai jeté les planches dans le magasin, je suis rentré à l'hôtel et j'ai lu un long dimanche de fiançailles. Comme quoi, j'ai bien fait. Et j'ai toujours rêvé de l'adapter. Ça a duré des années parce que les droits étaient à la Warner. C'était évidemment trop cher. Et puis c'est grâce au succès d'Amelie que j'ai pu relancer ça. Aussi parce qu'Audrey Toutou m'a donné l'envie de refaire ce bouquin parce que je me suis dit, j'ai trouvé Mathilde qui est l'héroïne du bouquin. Donc voilà, la Warner, grâce au succès d'Amelie, m'a laissé faire le film en français avec de l'argent américain, m'a laissé réécrire le scénario, m'a laissé une liberté totale. Et moi qui dis souvent du mal des Américains, là je vous jure qu'ils ont été vraiment formidables. Tout le long, je me disais, où est le piège ? Et en fait, le piège, je n'en avais pas. Grâce à un monsieur qui s'appelle Richard Fox de la Warner, Richard Warner de la Fox, et donc il nous a vraiment donné les moyens. D'ailleurs, ça a posé un énorme problème en France parce que tous les producteurs français se sont ligués contre la Warner, ont trouvé une petite faille juridique et ont fait en sorte que ce film 100% français, tourné en France avec les industries français, des acteurs français, des techniciens français, est devenu un film américain. Pendant que Oliver Stone, qui faisait Alexander, Alexander devenait un film français. Voilà, c'est la France. C'est merveilleux. Ça change quelque chose d'adapter un roman, d'un auteur qui est toujours vivant ? Tu m'étonnes, c'est beaucoup plus facile parce que quand même, une page blanche, c'est l'angoisse. Ça va plaire à qui ? Quand j'écrivais à Mélis, je me disais, ça va, voilà, on a un vrai doute. Alors que là, on sait que ça a plu à quelques centaines de milliers, voire plus, de lecteurs, à nous en premier. Donc c'est vachement rassurant. Alors c'est du travail. Parfois, il y a des bouquins inadaptables. T.S. Pivet, tout le monde disait que c'était inadaptable, mais c'est que du travail. Le travail, pour nous, c'est du plaisir. Donc c'est cent fois plus facile et rassurant. Et d'ailleurs, je trouve que les spectateurs et même les critiques ne voient pas assez la différence. C'est-à-dire, un film d'après une histoire originale, c'est beaucoup plus dur, surtout quand on l'écrit soi-même. C'est une auteur, quoi. Il y a une autre dimension qui n'est pas souvent assez remarquée et relevée, je trouve. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que cette fille, quatre d'entre eux, l'héroïne est une femme. Dans La Cité des Enfants Perdus, il y a Miette. On peut dire que c'est l'héroïne. Ici, Mathilde, Amélie, évidemment. Oui, oui, d'accord. Alien, Ripley. Non mais c'est rare, je veux dire, un cinéaste homme qui s'intéresse à la fois. Il n'y en a pas tant que ça, vous savez. Oui, non, je ne sais pas. Je pense que c'est un hasard. C'est des petites poussettes. C'est des petites poussettes. Je me demandais si ce n'était pas l'anti-Amélie, Mathilde. Oui, c'est un peu ça, oui, parce que... Et puis après, elle a joué le dernier film de Claude Miller, que vous avez peut-être vu, qui s'appelait, ça va ? C'est des desquels. Voilà. Elle a joué l'anti-Mathilde aussi, c'est-à-dire que Mathilde est pleine de déspoir, et dans ce personnage, elle est pleine de désespoir. Elle est vraiment capable de faire tout. C'est une actrice formidable pour moi. C'est un peu l'actrice parfaite avec Dominique Pinot, version homme. Ils sont parfaits rares. En même temps, j'ai découvert Léna Bonham Carter depuis, qui est pas mal non plus. Et j'ai une crève d'envie de retravailler avec tous ces gens-là. De l'extérieur, j'ai l'impression que c'est votre film le plus ambitieux. C'est votre point de suite, hein ? Le lendemain, je suis en style. Oui, j'aime bien, mais il y avait des moyens. Je me trompe pas. Il y avait des moyens. Il y avait 36 millions d'euros. Franchement, on avait conscience qu'on avait la chance d'avoir quelque chose qu'on n'aurait peut-être plus jamais. Mais j'aime bien le revoir, celui-là. Il a une belle histoire. Il y a la guerre de 14 qui m'a toujours hanté. Je ne sais pas pourquoi, quand j'étais ado, j'avais lu tous les romans, les grands classiques, Le feu de Barbus, Les croix de bois d'Orgelès, La peur de chevalier, Orage d'acier. Je les avais dévorés. J'ai réussi à me niquer pas mal de vacances en lisant ces horreurs. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais fasciné par ça. J'ai pu m'en débarrasser. J'ai toujours sorti une plaisanterie qui est à moitié, moi, je ne crois pas en la réincarnation et toutes ces conneries, mais quand j'étais dans la tranchée, j'avais vraiment eu l'impression d'avoir vécu ça, quoi. Et quand je lis ça, il y a plein de gens qui me disaient la même chose. Moi aussi, je suis mort à la guerre de 14. Un jour, c'était un distributeur à Lyon, il loque les portières de la voiture, il me dit, il faut que je vous dise moi aussi, je suis mort à la guerre de 14. Ça fait un peu peur, mais il y a une espèce de sentiment tardi. Jacques Tardy dit la même chose aussi. Justement, premier extrait que j'ai envie de passer du film, Les Tranchées, évidemment, c'est un peu récurrent dans le film. Donc, on va passer à un extrait où il sort des tranchées, où à la fin, Gaspard Huliel se retrouve couvert dans ses camarades. Donc, si vous voulez commenter en direct, n'hésitez pas. Et vous avez peut-être vu la série Apocalypse. Et dans Apocalypse, ils ont récupéré le cri de Gaspard Huliel et l'ont mis dedans. Et moi, je les reconnais. On s'est pas mal inspiré de Soldat Ryan pour les impacts de ce côté de ressentir l'orage d'acier. Comment on tourne ce genre de scène ? On va laisser des choses rajouter après. Oui, en rajoutant numérique et des espèces de filets des balles. C'est sûr que le numérique est beaucoup. Mais là, les explosions sont faites en vrai avec un mélange, c'est très anecdotique, excusez-moi, mais c'est un mélange de liège et de terre végétale, donc absolument pure, sans cailloux, sans manger. Et un petit explosif, je les envoyais à 15 mètres de haut. C'est extrêmement spectaculaire. Ça retombait en plus fine. Et ça ressemblait surtout aux vrais explosions noires de l'époque. Il n'y a quasiment pas de feu dans ces explosions-là. C'est que de la terre qui jaillit. Autre extrait, c'est assez récurrent chez vous. Vous adorez passer en un seul plan d'un plan large à un plan très serré. Là, vous faites un plan que je trouve absolument hallucinant. Il dure 1 minute 35. On part sur Paris en plan large, on finit en gros plan sur le visage de Jody Foster. Oui, il y a une anecdote drôle. Vous savez que le juridique aujourd'hui est omniprésent partout. Ça vient des Etats-Unis. Il y a quand même un conseiller juridique de la Warner qui a dit « Alors, j'ai regardé le plan. Il y a un colonne Maurice. Il y a une affiche pour une moutarde. Alors, on ne retrouve pas l'ayant droit. Il faudra couper le plan. » Je vous laisse regarder. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas. « Au début, le Steadicammer est perché sur une grue, sur une petite plateforme. Le magique le tient pour qu'il ne tombe pas. Évidemment, il y a un pavillon de bâtard qui est celui qui servait pour cette émission de télé avec la nouvelle star. Et les autres sont ajoutés en numérique. Et là, il y a quand même pas mal de figuration. Et là, le Steadicammer, hop, tout doucement, passe à pied, descend de sa grue et commence à suivre une mène. Combien de temps pour faire ce plan et combien de crise ? Une journée. Une journée, combien de crise ? Vous vous souvenez ? Alors, je ne sais pas que vingtaine. Et là, je me suis beaucoup documenté sur les hales d'origine pour ça parce que c'est passionnant. C'est un univers passionnant. J'ai appris par exemple que des rats ou hales pour voler des oeufs attraper l'oeuf dans leurs petites pattes et les autres le tirer par la queue et l'emmener avec l'oeuf comme une charrette. Ou alors d'autres rats trempaient leur queue dans l'huile et les autres venaient excusez-moi de cette expression venaient leur que c'est la queue. Il est fort des hales. Tout ça, évidemment, c'est génial de se documenter, de pouvoir reconstituer. Ce serait possible, il est toujours dans le même plan. Alors, un journaliste, un jour, m'a dit mais c'est vraiment Johnny Foster, je raconte le nom, elle est en image de synthèse. Il faut jamais faire ce genre de blague parce que c'est ma truc. Il y a de l'écrit. 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 Je ne vais pas pouvoir résister à vous raconter pour la 25e millième fois l'histoire du rendez-vous avec Johnny Foster la première fois parce que c'était au café des Deux Moulins à Paris et puis après le rendez-vous, on attendait un taxi dehors et puis il y a une bande de jeunes français qui viennent photographier le café comme il y en a encore aujourd'hui toutes les 4 minutes. Et donc, avec Johnny, on était là entre eux. Il y avait la fille avec son appareil photo. On était là, on ne savait pas trop ce qu'il nous avait reconnu. Et je vous assure que c'est vrai, la fille l'a fait. S'il vous plaît, vous pouvez dégager. Je sais que vous avez dit un jour, plus c'est compliqué, plus ça vous plaît en fait. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans ce défi de faire un plan comme ça à la séquence du 1935 ? C'est la définition du jeu en fait. Moi, j'ai commencé à 9 ans à faire du cinéma, je n'avais pas 8 films et pourtant, je faisais déjà des titanes de marionnettes. Je détruisais les disques des Viewmasters et donc je travaillais déjà en livre. Et voilà, je faisais et je ne me posais pas à la question, je ne savais même pas que ça avait un nom. Je ne savais même pas que ça s'appelait mettre en scène ou que ça pouvait donner du cinéma plus tard. Et à l'époque, il faut bien être conscient qu'il n'y avait même pas les VHS. Vous vous rendez compte ? Il n'y avait donc pas de making-off, on ne savait rien. Et les seules images du cinéma, elles étaient dans des livres entreposés à la salle de lecture du lycée. Je demandais au vieux monsieur de monter à l'échelle pour aller me les chercher. Il les sortait, il soufflait dessus parce que c'était plein de poussière. Et dedans, il y avait 3-4 misérables photos avec du grain comme des patates où on voyait des grues et ça suffisait à me faire rêver. Ça, c'était déjà beaucoup plus tard. Donc, j'ai toujours eu l'envie de faire avant l'envie de voir. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de communiquer quand je parle avec les étudiants. C'est le bonheur de faire. Voilà, simplement, quand ils me demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir metteur en scène, je leur pose une question essentielle. Est-ce que tu veux faire ou est-ce que tu veux être ? Tu veux être metteur en scène ou tu veux faire des films ? Elle a posé cette question. Et donc, si tu veux faire, aujourd'hui, c'est tellement simple. Tu prends un téléphone, une petite caméra, un ordinateur et tu as la chance de pouvoir faire des films ce qui n'était pas le cas à l'époque. Il fallait de la pellicule, c'était compliqué, il fallait faire développer, tout ça. Donc, voilà, c'est le bonheur de faire, encore une fois, d'utiliser tout ce qu'il y a dans la boîte de jeu comme je disais tout à l'heure. Et c'est ça, ma philosophie que j'essaie de communiquer. Jean Renoir disait je fais des films pour la joie, la joie de faire, le reste, simplement pour pouvoir faire le suivant aussi. Mais quelque part, c'est ça, c'est vraiment la joie de faire. Autre extrême, parce que pour moi, c'est peut-être votre film le plus virtuose en termes de mise en scène, c'est le plan sur la falaise avec la mouette à la fin. Oui, on avait la chance d'avoir des grues, des technocrènes et tout ce qu'il fallait. Donc, on va regarder. Allez, on va regarder. Allez, c'est parti. Seulement, comment vous avez fait ça ? On a construit une plateforme sur les rochers et on a amené la grue sur la plateforme grâce à un hélicoptère. C'est les moyens américains. C'est un simple mouvement technocrène, très basique. Sauf que l'oiseau, à la fin, vient du film produit par Jacques Perrin, Le peuple migrateur. Et voilà, le peuple migrateur. J'aurais pu raconter autrement, juste à ce moment-là, en fait, on l'a fait pour de vrai, il a chié sur Mathilde. Par exemple, concrètement, comment vous faites là ? Vous allez hors Perrin, vous allez avec une caméra, vous prenez tout en photo, vous dessinez tout avant ? Pour ce plan, par exemple. C'est ce que j'ai pu comprendre. Oui, mais encore une fois, je défends la vertu du travail. Moi, je storyboard tout. Et il y a des metteurs-ancètes qui détestent ça, qui disent, une fois qu'on a un storyboard, on ne peut pas en sortir. Mais ce n'est pas vrai, évidemment. Ce n'est pas parce qu'on a fait un storyboard qu'à la dernière minute, on ne va pas sauter sur une meilleure idée, ce que je fais très souvent. Mais par contre, quand je fais le storyboard, je suis chez moi ou dans mon bureau tout seul et ça n'a pas de coût. Une fois au tournage, il faut savoir parce que ça coûte tellement cher. Le patron, c'est la montre, on ne sait plus le mettre en scène. Donc avant, faire un storyboard, c'est un prétexte pour bosser. Picasso a peint, pour peindre Guernica, il a fait 150 esquisses. Moi, je ne suis pas Picasso, donc je pense qu'il faut bosser. Et puis, c'est comme vernis, repenser, revernis, repenser. Le week-end, après, je vais sur le plateau et avec mon plicaméscope, j'ai des doublures, soit des assistants, soit des figurants, et puis je refais le storyboard en photo, dans le vrai décor. Je prends 150, 200 photos, je rentre à l'hôtel ou chez moi et je reconstitue ça sur iPhoto et je les mets dans l'ordre et je refais le storyboard en photo. Ce qui fait que le lundi matin, toute l'équipe sait exactement ce qu'on a à faire. Ça fait gagner un temps fou, ça aide l'assistant qui organise tout ça. Et puis, ça ne empêche pas, encore une fois, si un acteur a une nouvelle idée, allez, hop, on photo à la poubelle et on change. Si, on va dire s'il y a un accident dans le plan, quelque chose qui n'était pas prévu. Les accidents sont souvent bien. Est-ce que vous avez des exemples d'accidents ? Oui, dans l'Amélie, il y a une séquence où Rufus et Mathilde sont autour d'une petite urne avec les cendres de la mer dans le jardin et on voit le vent qui se lève dans les arbres et s'il est tout noir, c'était juste avant un orage mais quand on a la chance d'avoir ça, c'est génial. Il y a ça dans l'épouvantail de Schaltzberg, il n'y a qu'une colline aussi, un orage qui arrive. Évidemment qu'il faut sauter sur ces trucs-là, bien sûr. Vous n'êtes pas contre le fric, on peut dire, vous gardez quand même un espace pour... Oui, ou quand vous avez un Jean-Claude Réfus ou Isabelle Lanty devant vous qui tout d'un coup se met à improviser un truc auquel vous n'avez pas pensé. Au contraire, vous avez des larmes aux yeux parce que quand c'est trop prévu, il y a un moment, voilà, vous faites votre boulot. C'est pareil au montage d'ailleurs. Il y a deux façons d'être heureux au montage. Soit vous reconstituez la séquence exactement comme sur le storyboard et ça marche nickel et il est vachement fier de vous. Soit le monteur vous dit tiens, j'ai pensé à autre chose. Il détruit complètement, il présente autre chose et c'est encore mieux et c'est une autre forme de plaisir. Autre thème qui est récurrent dans tous vos films, c'est les... Moi, j'appelle ça les incrustations, c'est-à-dire les pensées des personnages que vous incrustez en images. J'ai fait un petit montage photo de différents films que vous pouvez regarder. Je voulais savoir d'où venez cette idée. Là, par exemple, on voit Amélie qui pense à la rue, qui pense à l'épicier. Je ne sais pas vous dire d'où ça vient. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le dernier, c'est utilisé en 3D et les pensées ou les créations du jeune Spivet viennent se promener au milieu de la salle. C'est au 3D vraiment spectaculaire. Il y a même des flashbacks, ça je pense que personne n'avait jamais fait dans toute l'histoire du cinéma, il y a des flashbacks qui viennent comme des boules de neige se promener au milieu de la salle. On peut l'attraper et ramener le flashback à la maison. Vous me souvenez la première fois que vous avez cité ? En fait, ce qui m'a donné l'idée, c'est ma assistante qui me dit finalement ce qu'il y a de mieux dans Avatar, c'est la pub pour Haribo. Avant, il y avait tout pour les bonbons, il y avait de se balader dans la salle, ses enfants avaient adoré ça et je comprends ce qu'il voulait dire. Quand la 3D, on a l'impression que ça flotte autour de nous, c'est toujours jouissif et donc j'ai réutilisé les surimpressions mais là, je les fais flotter dans la salle. Alors évidemment, quand les films passent en 2D, c'est moins spectaculaire. Objet suivant ? Allez, allons-y. Un petit cochon. D'accord. Il faut savoir que c'est un cochon. C'est un cochon. La queue, normalement, en France, c'est un cochon. Vraiment en Belgique, non, oui. Donc oui, délicates scènes. Alors vraiment délicates scènes. Pour moi, ça installe avant tout un cinéma de tronche. Vous aimez les acteurs à gueule, ça vient d'où ça ? Ça vient de l'amour pour les films d'après-guerre, les films de Marseille Carnet, Jacques Prévert. Moi, je suis un immense fan. Je collectionne Jacques Prévert. J'ai une collection chez moi, dans mon bureau incroyable. Et mon plus préféré, c'est le Quai des Brumes, à tout jamais. Et donc, dans ce temps-là, ils utilisent des acteurs formidables, comme les Caret, les Louis Jouvet, les Saturnin Fable, les Michel Simon, etc. Et donc, j'essaie de les retrouver. Aujourd'hui, il y en a. Ils ont des noms différents. Il n'y en a pas tant que ça. C'est peut-être aussi pour ça que je réutilise souvent les mêmes. Mais il y a cet amour des tronches et des rôles de composition. Parce que beaucoup d'acteurs français sont capables d'être ce qu'ils sont dans la vie, mais ont plus de mal à composer, à devenir des acteurs dans des rôles improbables. C'est le cas d'un Dominique Pinon ou d'Audrey Toutou, bien sûr. Évidemment, c'est le premier film. Vous installez tout de suite votre univers qui est très visionnel. On en a déjà parlé. Oui, c'est un peu un... C'était du du style d'imposition. C'était du Robert Douaneau en couleur. Je me souviens des références de Caro. Caro s'occupait de la direction artistique et moi, plutôt de la direction d'acteur et du film de la mise en scène. Vous avez dû vous battre pour imposer un cinéma aussi visuel ? Ça a pris 10 ans quand même parce que personne n'en voulait. Les gens ne comprenaient pas. Il y avait un producteur, je me souviens, qui pourtant devait produire l'homme de la mancha, Terry Gilliam. Il ouvre le script, il fait quoi ? Il paye avec des grains de maïs. Il l'a refermé. Ça ne marcha jamais. C'était dur. Et Claudio Sarr a conclu un deal avec UGC pour 4 films et quand ils ont compris que le premier serait les délicatescènes, je peux vous dire qu'ils avaient la tronche. Et alors Alain Susfeld, le patron du UGC chiotte dans les conduits, il regardait ça d'un air absolument consterné. Il me l'a regardé et il me dit que vous avez eu beaucoup de chance. Et puis quelques mois après, le film marchait dans le monde entier et je lui dis que vous avez eu beaucoup de chance. Il faudrait qu'on repasse trois salles ensemble qui sont les plus connues. Il y a d'abord la salle de la salle de bain. Il y a des délicatescènes. On ne se rend plus compte aujourd'hui, mais à l'époque, il avait ouvert une porte dans laquelle se sont engouffrés des gens comme Kassovitz, comme Yann Kounen. Il a vraiment fait bénéficier pas mal de réalisateurs et aujourd'hui, on revient en arrière, on revient à la nouvelle, nouvelle vague, on revient au réalisme, à tout ce cinéma que j'exècre et personnellement que je respecte mais que je n'aime pas. Il y avait un petit festival l'autre jour pour la The Clichy il y a quelques temps. Ça s'appelait Les films qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Il y avait des délicatescènes dedans. Donc voilà, je pense que la porte s'est un peu refermée. C'est comme des enfants de jeûner parce que vous retrouvez des gens qui s'inscrivent dans le milieu. Je pense à Albert Dupontel notamment. Oui, oui, Albert Dupontel il ne serait pas content s'il entendait ça mais moi je trouve que je ne vois pas vraiment de relève au cinéma. J'aimerais bien être foutu à la porte un coup de pompe dans le cul par des jeunes qui ont vraiment des choses nouvelles mais c'est peut-être plutôt sur internet qu'on les trouve. Il y a des gamins qui font des trucs qui sont vus par 2 ou 3 millions de personnes mais sur des formats très courts. Quand ils passent après au long métrage c'est plus dur parce que leur public il télécharge. Ils volent les films comme d'habitude. Je suis un acteur vous avez utilisé réalisateur qui pour moi pourrait être un enfant de jeûne c'est Artus de Pernguin qui malheureusement est parti trop tôt. Oui, oui, Artus. Il avait une félure en lui qui était tellement juste dans le personnage c'est un peu cruel de dire ça mais le personnage de l'écrivain raté il avait sans lui un petit peu une douleur comme ça. Il a aussi un cinéma très visuel. Oui, oui, absolument. Premier extrait que je voulais amener avec vous. La salle de bain. C'est comment vous avez fait cette salle ? Voilà, l'âge de l'âge n'hésitez pas. Ce qui est marrant c'est qu'en fait je me suis rendu compte après que c'est une idée qui avait été piquée sûrement inconsciemment parce que je ne me souviens même plus qu'il avait eu cette idée à Laurel et Hardy. C'est exactement dans un Laurel et Hardy ce gag. Avec la salle de bain qui se remplit en tir. Oui, oui, qui se vide. La note, il y a peut-être un peu plus d'eau mais un gag que je trouve formidable. Elle pense qu'il va se passer quelque chose. Il y avait aussi le formidable Tiki Oligado que j'aimais beaucoup qui nous a quittés pendant le long dimanche de Fiançailles. Encore un acteur à gueule. Qui avait commencé à 50 ans. Vous savez que Tiki Oligado était secrétaire de Claude François de Dick Rivers de Johnny Hallyday. Il disait qu'il était de Toulouse des grosses lèvres les plus qu'on est secrétaire de Claude François ça tombent les filles. Il avait le talent le don c'est venu comme ça un jour il a fait un casting pour se moquer de gens qui faisaient un casting pour sa petite amie il leur a fait croire qu'il était acteur il a commencé comme ça. Il n'avait jamais fait de cours il avait le don le ton le don du ciel c'est très injuste il y en a qui suivront des cours pendant des mois et qui n'auront jamais. Je voulais évidemment qu'on arrive à au cœur de la salle Oui je meubles un peu parce que c'est un peu long il y avait de la pression dans l'étude pour un vieil immeuble pourri je peux vous dire il y en a plus que chez moi. Alors ça évidemment c'est un petit décor en studio et quand la salle de bas va s'ouvrir c'est un autre décor qui est construit en extérieur contre un quai de camions en fait parce que la pression d'eau c'était considérable et les portes de la salle de bas s'ouvraient avec des vérins hydrauliques de bulldozers et l'on partait dans une cour et se dispersait dans la cour et j'ai vu mon ticket au liado passer sous moi on était perchés sur une estrage je l'ai vu passer en aquaplanning sous moi on avait fait des essais avec une maquette avant quand même on n'y est pas encore trop fort c'est bon le coup de feu donc là comment ça marche vous êtes le décor est complètement fermé là on remplit mais il n'y a pas beaucoup d'eau pour le moment et il va y avoir un baiser sous l'eau qu'est-ce que j'ai pu en voir après délicaté scène des baisers sous l'eau mais bon comme disait Coco Chanel tout ce qui n'est pas volé n'est pas intéressant on s'en fait ça je voudrais vous expliquer comment vous avez fait cette sable est-ce que l'eau est montée jusqu'au-dessus ou pas l'eau est montée non en fait c'est le plafond qui descendait voilà c'est le jour le plafond descendait et donc il y avait toujours 50 cm d'eau et les acteurs étaient à jouer à genoux c'est ça vous disiez dans le commentaire-là vous avez scié le décor c'est ça c'est le ciel le décor au fur et à mesure pour le rapetisser pour donner l'impression que l'eau montait c'est le principe de Titanic quand l'eau montait dans le studio en fait c'est le studio qui descendait c'est pas l'eau qui montait est-ce qu'à la base vous avez vraiment essayé de le remplir entièrement non non on est un peu malade on pense avant oui le Titanic c'était ça se passait au studio de Barra Studio où j'ai failli tourner l'histoire de pig on en parlera après exactement on va en parler j'ai trouvé un tigre dans lesquelles voilà on va quand même jusqu'au baiser ça c'est un plan aussi qui a une petite histoire celui-là il est tourné en marche arrière parce que sinon on n'arrivait jamais à mettre le fil dans le c'est génial les tacteurs ont pu faire des trucs cinglés comme ça encore des russes de petits poussettes j'ai retrouvé un petit côté qui est plutôt fou je ne sais pas si vous disiez ça quand vous étiez blanc il faut que vous comprenez ils sont à genoux par exemple voilà c'est ça on assied le décor c'est vous qui avez fait le premier baiser sous l'eau de l'histoire officielle on va vérifier si ça n'a pas eu avant mais en tout cas il y en a eu après je peux vous dire votre extrait peut-être le plus connu la scène des ressorts oui qu'est-ce qui a servi de bande d'annonce j'ai travaillé quand je suis arrivé à Paris je travaillais chez un garçon qui s'appelle Manuel Otero qui faisait de l'animation et souvent le matin il arrivait avec les yeux avec des valoches sous les yeux il me disait toute la nuit les voisins de tue ni que ni que donc voilà ça m'a inspiré la scène du lit qui grince que mes collègues voulaient absolument couper Marc Harrow et Gilles Adrien voulaient absolument la couper parce qu'ils disaient qu'elle ne servait à rien ce qui est absolument vrai elle ne servait à absolument rien au film mais elle est devenue un peu c'est le symbole du film la bande d'annonce alors elle elle a été piquée des milliards de fois dans ton pub pour Coca-Cola pour d'autres films Karine Viard pas un très bon souvenir de tournage qui a un rythme vert qui n'est pas très à l'aise on le sent pas très à l'aise bon voilà ce qui m'intéressait pour cette scène c'est le rythme comment on l'utilise tout est storyboardé et les rythmes sont déjà préétablis à l'avance et on travaille avec un métronome c'est à dire quand on fait le plan 28B on sait qu'on est à 150 au métronome etc tout est super précis et à monter c'était un enfer parce qu'il fallait qu'il y ait un rythme dans l'image et un rythme dans le son et ça paraissait simple et c'était très compliqué à monter dans tous mes films il y a au moins une scène qui ne marche que si elle est parfaite entre guillemets techniquement si jamais elle est un peu boiteuse ça ne marche plus du tout et des fois on y passe un temps fou ça à mixer c'était aussi un enfer à mixer le rythme c'est évidemment essentiel dans le film quand vous en voulez compter l'écriture comment vous trouvez le rythme de vos films c'est un immeugle là parce qu'il a choisi un très très long oui moi j'en dis non mais le rythme le storyboard est beaucoup pour ça moi je minute les plans à l'avance donc avec la script on essaie de s'y tenir ce qui fait qu'on essaie de garder une bonne durée et de ne pas exploser dans de grands n'importe quoi il y a des metteurs en scène comme Emir Koutsourilza pour qui j'ai une grande slive c'est pas un pésoratif mais qui tourne des films de 3h, 4h qui après ils les réduisent à 1h30 moi je trouve dommage de gâcher tant d'argent d'énergie et de temps pour foutre ça à la poubelle donc je préfère travailler sur le papier de manière précise et à l'arrivée je jette rien quelques secondes quelques minutes maximum moi la question je me t'ai posé en voyant cette scène c'est est-ce que vous avez une formation de musicien est-ce que vous avez un rapport particulier à la maison non pas du tout ça vous dit quelque chose d'un certain Balkany le maire de Levallois et bien on devait tourner au départ dans un immeuble à Levallois et au dernier moment le maire nous fait venir monsieur Balkany et nous dit c'est aujourd'hui ça serait c'est 15 000 euros sur la table pour mes bonnes offres sinon vous tournez pas et donc on a choisi de le faire en studio finalement il n'a pas changé vous ne le répétez pas mais il n'y a pas de preuve je ne veux pas me retrouver d'un avec lui dernier extrait justement là c'est pour plus parler de votre direction d'acteur c'est la scène que vous avez un peu improvisée enfin pas vraiment improvisée vous demandez à un acteur d'improviser et pas en l'autre de changer un petit truc c'est un truc que j'aime bien faire qui a surtout marché avec des délicates scènes ça a moins marché après c'est que vous répétez une scène pendant des semaines donc c'est un rouge c'est parfait et au dernier moment vous allez voir un des acteurs sur deux et vous lui demandez de faire autre chose de ne pas s'arrêter ils se retrouvent en état de semi-improvisation parce qu'ils la connaissent mais du coup ça donne des réactions dans les yeux qui sont là d'ailleurs on va le voir en fait dans la scène Dominique Pénon va lui prendre sa place il va inverser les rôles les places autour de la table vous allez voir qu'elle se marre un peu elle retient son rire elle sait que c'est ce que je fais et donc du coup la maladresse la gestuelle qui a été répétée pendant des dimanches et des dimanches devient réellement maladroite et ça mène un petit truc en plus en plus c'est un bonheur pour les acteurs c'est un bonheur pour l'équipe technique pour tout le monde la question je repose c'est si la prise est ratée qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là alors par contre si elle est ratée c'est pas grave on en a fait avant qui était classique mais si elle est réussie il faut être sûr qu'on va l'utiliser parce qu'après tout doit être raccord avec la prise utilisée donc la décision se prend au tournage ça on sent vraiment que c'est une scène qui a été répétée des semaines avant ouais ouais pendant tous les dimanches on allait répéter cette scène dans le décor donc jusqu'à là tout va bien vraiment côté Chaplin moi je trouve dans cette scène un peu Danny Boone aussi dans Micmac il y avait des côtés c'est vrai Charlie Chaplin un peu Bourdieu aussi alors l'esthétique rétro on en parlera aussi ça parce qu'on me l'a souvent reproché en disant qu'on vit dans le passé et quelle idiotie parce que les gens qui nous reprochaient ça ne se rendaient pas compte que pour reproduire cet aspect rétro c'est avec les plus hautes technologies on a toujours été à la pointe avec Caro et moi maintenant des plus modernes technologies on a été les premiers à mixer en numérique et voilà et là maintenant il va lui piquer sa place et elle va dire non non c'est vous qui avez fait ça vous trouvez une excuse oui et à partir de là elle est complètement perdue parce que tout ce qui a été répété pendant les dimanches est inversé elle aurait su le jouer les américains détestent jouer à ce genre de truc parce qu'ils considèrent qu'ils sont suffisamment professionnels qu'on n'a pas à faire ça j'avais essayé un jour avec Johnny Foster dans le lendimanche elle a rigolé elle n'a pas voulu faire le truc parce que j'adore aussi vous laissez traîner le plan là où d'autres surdécuprés vous laissez les acteurs vivre à l'intérieur ça prend son temps oui parce que là on est vraiment au théâtre oui c'est ça non en fait je n'aime vous remercier pour ce matin alors merci mais de quoi ? dans les celliers vous avez sauvé mon colis votre attitude m'a beaucoup touchée la juillet en général c'est plutôt l'inverse les gens ne pensent qu'à eux à ce moment Dominique Pinon je me promis on aura tout fait c'est vrai c'est vrai il y a aussi une thématique qui revient un peu dans tous vos films qu'on retrouve là c'est que vous adorez mettre des télés dans vos films un peu partout je lance un petit montage toujours des télés un peu atypiques dans la danse pivettes elles sont modernes il y a même le chien qui regarde la télé oui elles n'étaient pas très modernes parce que dans les ranch je peux vous dire qu'ils ont encore la vieille télé en 1.33 toute pourrie c'est un benni qui avait une vieille télé moderne vous partez je m'en fous j'ai les noms pour les télés non j'ai pas grand chose à dire en plus ça a prouvé des vieux stockshot vraiment marrants comme c'était le cas dans les délicates scènes tout tournait autour de la bouffe si vous regardez bien les stockshot dans les télés tourne autour de la nourriture puisque c'est leur obsession parce qu'ils n'ont pas rien à manger c'est un peu comme les incrustations quand c'est mettre une image dans l'image on a besoin de faire ça oui c'est pas intellectuelisé comme ça mais c'est toujours l'opportunité on continue on pioche un autre objet parce que 3D sans doute 3D évidemment oui je parlais de la technologie justement avec Spivet c'est le journal Variety qui a écrit qu'on avait fait the best 3D movie ever et là quitte à paraître prétentieux je dis c'est vrai parce que on a vraiment été jusqu'au bout du système d'abord la 3D était conçue de l'écriture donc faisait partie intégrante de la narration j'en ai déjà un petit peu parlé avec les flashbacks et tout ça et puis techniquement j'ai vraiment étudié tout ce qui marche tout ce qui marche pas en 3D pour éviter tout ce qui est désagréable les amorces flots les gens qui passent trop vite devant j'ai fait un découpage très lent avec des mouvements de caméra très lent pour mettre en valeur la 3D on a travaillé sur les matières sur les textures pour que ça fonctionne vraiment bien et on a tourné en 3D surtout c'est pas une mauvaise conversion pourrie de 3D comme fait Hollywood maintenant il faut savoir que maintenant plus personne va tourner en 3D le matériel qu'on a loué chez Pace Cameron la société de James Cameron aujourd'hui ils n'en louent plus Hollywood ne va plus faire que des conversions parce que finalement il se simplifie la vie alors que ça coûte le double de faire une conversion et que c'est tout pourri bon alors moi j'étais très content de le faire et très content artistiquement mais tellement frustré parce que finalement il est passé deux semaines en salle en 3D la plupart du temps avec le système passif avec ces mauvaises lunettes passives qu'on vous vend parce qu'évidemment ils font du profit en vous vendant les lunettes ça impose un écran métallisé qui pourrit en plus la 2D si vous êtes assis dans les coins vous ne voyez rien c'est trop sombre les projecteurs ne sont jamais à la bonne luminance parce qu'ils économisent la lampe le bon système c'est les lunettes lourdes les lunettes dites actives qu'on vous rendait à la fin mais comme ils sont obligés de les nettoyer de changer les pistes ça les emmerde donc ils ont choisi plutôt de faire du profit donc voilà Hollywood est en train de tuer la 3D je pense que les gens sont tellement dégoûtés bientôt ça va disparaître pour revenir encore une fois dans une quinzaine d'années probablement quand on n'aura plus besoin de lunettes je ne sais pas si vous avez déjà des projets pour un prochain film est-ce que vous voulez encore tourner en 3D ? je ne tournerai plus en 3D parce que j'étais trop déçu justement par l'exploitation puis c'est trop compliqué trop cher on avait une heure et demie de panne par jour parce que c'est expérimental changer un objectif on m'avait dit ça prend 5 minutes oui changer l'objectif pour régler les caméras ça prendrait 25 minutes donc j'ai tout tourné au 21 quasiment le film non non je ne tournerai pas encore en 3D à moins que ça devienne un jour très simple évidemment parce que artistiquement j'aime bien ça tous mes films si prêtes je trouve ils sont tous ludiques et visuels et si avec des focales courtes tout ce que la 3D apprécie ça m'a frappé revoir le film j'ai l'impression que c'est peut-être votre film le plus émouvant peut-être le plus personnel je ne sais pas ce que vous en pensez c'est ce qui m'avait plu dans le bouquin il y avait une histoire très émouvante avec l'histoire de ce petit garçon cette culpabilité c'est pour ça que entre autres que j'ai eu envie qui finalement est plutôt frustrant parce que quand comme je fais les cadres moi-même quand on filme en paysage urbain ou dans les intérieurs vous appuyez sur des lignes de fuite des perspectives et vous composez vraiment l'image dans la nature mettez la caméra 15 mètres plus loin c'est pareil ça marche plutôt sur les repérages et c'est très bizarre aussi parce que parfois vous voyez un endroit où c'est sublime c'est là et tout et vous faites des photos vous les regardez il ne reste plus rien la nature s'impose à vous il faut être humble le tout c'est d'être allé à la bonne heure dans la bonne lumière pour la nature c'est ça le truc quand on pense au cinéma on pense toujours à des dominantes de couleurs le jaune, le rouge oui mais c'est parce que c'est parce que je porte des lunettes vernelles alors elles sont chaudes et pour moi c'est la vie normale ça me semble que c'est celui où peut-être oui je me suis calmé au niveau des couleurs parce que comme c'est une histoire plus contemporaine plus réaliste et plus émouvante enfin en principe je voulais justement avoir un moins de décalage au niveau des couleurs c'est pas Micmac où on a forcé à mort parce qu'on voulait faire un cartoon pour moi la référence c'était l'ego dans Amélie on était les premiers à étalonner en numérique encore une fois on était à la pointe de la technologie je crois qu'il y a eu le pacte des loups juste avant mais là on a poussé le système à fond et on a pu faire ce qu'on ne pouvait pas faire avec le chimique c'est-à-dire mettre des couleurs complètement opposées des violets et des couleurs chaudes et il a été élu par l'American Cinematographer comme le film le plus important de la décennie au niveau de la lumière parce que voilà c'était révolutionnaire à l'époque aujourd'hui quand on le revoit ça paraît presque trop parce qu'on avait l'opportunité d'y aller on y a été à fond justement qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait de marquer autant les couleurs je me sens un peu comme un peintre parce que je viens de l'animation donc quand on vient de l'animation voilà encore une fois on veut tout contrôler j'ai envie que l'image soit la mienne ça ne soit pas la vie normale ou alors je ferais du documentaire mais reproduire les lumières blanches de Paris comme on voit aujourd'hui dans les pubs la grande mode c'est de faire une lumière délavée et brûlée je trouve ça mais ça me fait vomir quand j'ai besoin qu'il y ait une patine de couleurs et que ça soit nous qui la trouvions que ça soit une invention du chef opérateur de l'état d'honneur du metteur en scène que ça soit le regard notre regard sur le monde Thierry Guilliam aussi à son regard Tim Burton à son regard moi j'aime bien les metteurs en scène qui ont un regard fort qui ont un style quitte à lasser plus vite ça c'est un peu de danger parce qu'on peut nous dire ah on fait toujours la même chose des cinéastes comme Roman Polanski ou Angli lassent peut-être moins vite parce qu'ils se renouvellent plus puisqu'ils n'ont pas vraiment de style fort donc on s'en lasse peut-être moins mais bon moi j'aime bien des cinéastes à style je ne sais pas si c'est trop tôt pour en parler mais donc ce film là vous le dites c'est des couleurs un truc qui m'est plus naturel est-ce que c'est annonciateur d'autres choses pour les films à venir ça dépendra de l'histoire aussi parce que là on travaille sur un truc qui se passerait dans le futur je ne peux pas en parler parce qu'on est vraiment aux prémices du sujet donc c'est trop tôt mais là je ne sais pas comment seront les couleurs ça dépendra du concept je ne sais pas encore à nouveau un thème récurrent dans vos films c'est La Famille où il y a souvent vous tuez souvent les parents dans vos films si t'es enfants perdus il n'y en a pas ah oui dans Amélie la mère meurt écrasée par une touriste qui se jette du haut et le père est assez absent dans Mathilde les parents sont là vous allez m'allonger si vous parlez allongez vous non mais vous jure c'est vraiment un thème récurrent dans tous les films dites-moi qu'à Thierry Larigot le père meurt explosé par une bombe et puis la mère l'envoi en pensionnel s'occupe plus de lui mais je vous jure c'est un thème récurrent moi je n'ai pas été un enfant malheureux je vous rassure qui n'a pas eu de problème avec ses parents mais qu'est-ce qui vous obsède tant dans le thème de la famille parce que ce film-ci est vraiment je crois qu'encore une fois il faut ramener au petit pousset le petit pousset avec sa famille il abandonne dans la forêt quand même c'est quand même pas innocent dans ce pivot on va pas tout révéler parce que tout le monde l'a pas vu mais il y a vraiment un drame familial ah oui il y a un drame familial mais ça il était dans le livre bon je ne sais pas qui choisit le livre mais il était dans le livre donc il faudrait questionner Raph Larsen je l'avais d'ailleurs moi-même questionné au sujet de la mère parce que dans le bouquin la mère disparaissait complètement à la fin on est obligé de la faire revenir etc et quand je lui dis ça il m'a dit oulala faut que je m'allonge moi aussi donc en fait parfois on n'aime pas trop réfléchir à ce qu'on fait d'instinct il y a une petite phrase j'adore dans le film qui est de Diôme Laurent j'imagine qu'il y a peut-être dans le roman c'est comment l'homme peut-il produire autant d'angles droits alors que son comportement est si tortueux et illogique c'est dans le bouquin ça le bouquin parle beaucoup de la dualité entre la science et la poésie parce que c'est une idée que j'ai piquée à Hubert Reeve et que j'ai mis dans le film alors à un moment l'enfant qui est en pleine exaltation parce qu'il vient de prendre le train de marchandise de quitter sa famille décrit le soleil un d'une façon en citant un poème de Baudelaire et de l'autre façon en citant la description analytique technique et scientifique du soleil voilà c'est deux regards sur la vie pourtant c'est le même soleil et c'est deux approches complètement différentes en tout cas on parlait des couleurs il y a une seule scène qui est vous repartez dans un menant de jaune c'est la scène Dominique Pinon je me suis demandé c'est ce truc là d'ailleurs au film précédent dans le TS Pivet oui c'est parce qu'il est à l'intérieur d'un wagon éclairé par une lampe à pétrole on n'en allait pas faire une lumière bleue ça aurait été bizarre ça se presse particulièrement à la gare avec les éclairages au sodium aussi c'est une gare de triage on avance allons-y allez tiens c'est tragique celui-là il est cassé voilà qu'est-ce que c'est alors on arrive au gros morceau évidemment l'oeuf d'alien on en a déjà parlé un petit peu d'alien premier film américain vous dites souvent dans les interviews la liberté la liberté essentielle pour vous oui mais là est-ce que ça sous-entend que ce film-là vous n'avez pas eu la liberté voulu je me suis pas mal débrouillé parce que comme je me montrais positif c'était pour moi un peu comme une grosse pub finalement ils m'ont plutôt laissé quand je disais non ils me respectaient il a dit non c'est qu'il ne peut pas donc j'ai pas eu un bras de fer avec le studio ça s'est tellement bien passé qu'après ils voulaient produire Amélie alors là c'est une anecdote je vole à Los Angeles pour m'entendre dire qu'il veut produire Amélie et là on me dit je les vois très embarrassés dans le bureau ils me disent il y a un problème on l'a donné au service marketing et le service marketing elle dit oui mais quand même c'est pas Titanic je lui ai dit ben non c'est Amélie c'est pas Titanic et voilà terminé ils sont terminés ils n'ont pas produit je suis rentré chez moi c'est le service marketing qui avait décidé qu'il ne le ferait pas alors après quand Tom Rothman le patron de l'info j'ai lu le film je peux vous dire qu'il postillonnait le lendemain le service marketing ça a dû gicler vous citiez Casovic c'est vrai qu'il y a votre style dedans par exemple il y a le gag de la laine où les gens ouvrent les portes des vaisseaux en soufflant leur emploi c'est des gag à vous j'ai pas envie de m'empêcher de rajouter alors l'idée comme je n'avais pas écrit le script en faisant le storyboard c'était de trouver au moins un gag ou une idée personnelle dans chaque scène comme ça j'avais un peu l'impression que ça devenait mon propre film et ils étaient mais vraiment ouverts s'ils m'engageaient alors que je parlais quasiment pas anglais à l'époque c'était clair vous avez fait la cité des enfants perdus c'est plein d'idées bizarres on pense que c'est moins risqué de prendre un risque avec vous si vous amenez vos idées un peu étranges et les acheter à chaque fois sauf quand c'était trop cher encore une fois question vraiment que je me pose vous arrivez après trois autres films comment est-ce qu'on dirige un alien est-ce qu'on vous dit ça vous ne pouvez pas faire tel geste est-ce qu'il y a une mécanique est-ce qu'il y a une gestuelle moi je les avais rassurés en leur disant j'ai bien regardé les autres et je vais pas transgresser la série je vais rester dans la continuité ça ils ont apprécié et c'est pour ça que j'ai donné à mon équipe toutes les photos et les peintures pas les photos les peintures de Giger qui n'avaient pas été embauchées parce que sur le numéro 3 j'avais cru comprendre qu'il avait été payé un peu trop cher pour des dessins d'alien qui ressemblent à des saxophones donc ils avaient été un tout petit peu déçus donc moi je n'ai pas pu l'avoir mais ces images nous ont servi de référence j'en ai parlé dans les interviews et Giger était tellement touché qu'un jour il est venu à Paris il m'a appelé on s'est retrouvé dans un hôtel près des Champs-Elysées et je m'attendais au Raphaël et on était dans un tout petit hôtel cheap assis sur les bords du lit tous les deux et lui me demandant de se photographier avec moi c'était le monde à l'envers pour moi c'était surréaliste et c'était un monsieur adorable très gentil alors qu'il avait une vraie tête d'un l'air qui est temps de Dracula il était très gentil le film est aussi sorti en directeur's cut comment ça marche concrètement c'était de demande de votre part c'est les trucs commerciaux évidemment pour pouvoir ressortir et ressortir les films c'est vraiment le directeur's cut c'est vous qui est non moi j'ai dit mon cut c'est le mien j'en suis content parce que je m'étais assez battu et j'ai été satisfait du montage donc ils ont fait quand même quelques bricoles ils ont remis le générique que j'avais eu en idée mais qui n'avait pas pu être fait pour des questions de coût donc ils ont fait une maquette toute pourrie qu'ils ont mis devant enfin bon bref c'est des trucs commerciaux ça je voulais quand même repasser la scène de l'eau qui est peut-être la scène la plus marquante du film oui si vous voulez nous expliquer comment vous l'avez fait j'ai pas beaucoup dormi pendant que la tournée parce qu'on avait fabriqué une grande cuisine mais elle était grande peut-être comme une fois et demie cette pièce on va dire enfin la moitié de ce cinéma et quand les acteurs étaient allongés en train de nager le premier touchait un mur et le dernier touchait l'autre mur et donc ils ne pouvaient même pas bouger et il a fallu faire en sorte qu'ils nagent pendant une minute et demie ou deux minutes et donc je me dis ça ne va jamais marcher donc parfois on les voit prendre un coin alors qu'en fait c'est un poteau qui est cadré au ras de la caméra pour faire croire qu'ils viennent d'ailleurs et c'est toujours toujours le même décor qui revient en continuité voilà là à gauche c'est un poteau c'est pas un coin de mur et donc on est toujours dans le même décor mais on ne s'en rend pas compte mais j'étais très angoissé en le faisant je me trompe c'est la première scène que vous avez tourné sur le film on avait peut-être pas la première mais on a commencé relativement par ça ce qui fait qu'on a pris beaucoup de retard et qu'a été menacé mon chef-op en premier d'Arbus Conji le chef décorateur en deuxième et moi en troisième il n'y a pas eu de blessés et on a failli tuer la demoiselle qu'on va voir bientôt qui a eu la cuisse sectionnée presque par un câble et voilà les gens des effets spéciaux étaient nullissimes et rien ne marchait jamais je ne parle pas des gens qui disaient les aliens qui étaient eux formidables et il y a des plans d'aliens en CGI évidemment en image numérique ce qui était nouveau c'était la première fois dans un film et qui est presque dommage parce que ça me permettait peut-être presque de les montrer trop ce qui était formidable dans le Ridley Scott c'est qu'on ne les voyait pas mais c'était pas un concept c'était parce que c'était des hommes en costume et ça se voyait tellement son bonhomme c'était un homme en costume ou son alien qu'il a dû le couper au maximum au montage c'est lui qui le raconte dans le commentaire de son film donc en fait c'était encore une fois un impératif technique qui impose qui fait que ça apporte quelque chose de créatif en plus c'est dans ce plan là quand on voit la fille qui va disparaître c'est là où ils ont failli le sectionner la crise je vous crone pleinement ou si c'était cogné la tête en remontant ? le décor était plafonné par les numéros donc ils ne pouvaient pas sortir par le haut donc c'était extrêmement angoissant donc il y avait des divers enfin des plongeurs qui leur tenaient un masque au début et puis un autre à la fin et un jour le plongeur qui était en charge de Dominique Pinot était sorti pisser sans le dire à personne quand Pinot est arrivé au bout il n'y avait personne donc dans ces cas là il y a un protocole on fait des gestes et puis un autre vous assiste enfin voilà on l'a sauvé on a ramené Pinot en France quand même vivant c'est un thème qui est assez récurrent dans vos films il y a beaucoup de nouveau dans vos films une autre anecdote c'est tellement hollywoodienne il faut que je vous la rappelle moi je ne voyais pas ce qui se passait dessous l'eau donc quand il y avait des problèmes en préparation je ne comprenais pas moi je pouvais leur parler avec des speakers sous-marins mais eux ne pouvaient pas me répondre et un jour arrivent des gars du making-of ils plongent un grand bâton avec une caméra au bout une caméra vidéo plouc ils nous plongent dans l'eau et je vois enfin ce qui se passe et je dis mais voilà ce qu'il nous fallait et ils m'ont répondu ils m'ont lavé nouveau petit montage sur le film l'eau le rapport à l'eau il y en a vraiment partout partout les captations on en a déjà vu l'extrait Alien on a sur la scène c'était les enfants perdus ben tout se passe dans l'eau en tout cas autour de l'eau c'était l'idée de Marc Aros c'était de faire une cité un peu Venise inspirée des gravures du Londres de Gustave Doré mais avec l'eau en plus dans les livres il y a les ronds dans l'eau ah mais non je vous en prie il y en a pas d'eau franchement ah non dans vos films il y en a vraiment beaucoup et vous deviez faire vous deviez faire le 17pi dans le long dimanche il y en a beaucoup celui-là oui là j'ai échappé vous voulez qu'on parle un peu de le 17pi si vous voulez le 17pi c'est le film que j'ai jamais fait que tout mettant en scène un jour un film qui ne fera jamais et celui-là ce qui m'avait plu c'est qu'il m'avait proposé d'écrire le scénario et on l'a écrit avec Guillaume Laurent et on a fait une vraie adaptation c'est à dire c'était vraiment du jeûnet avec quand même le roman de Yann Martel et puis le problème c'est que ça coûtait cher ça coûtait 85 millions de dollars et la Fox ne voulait pas aller au-delà de 60 millions de dollars ils m'ont proposé je me suis un peu bouqué d'eux je sauvais que ça coûtait trop cher ils m'ont dit produis-le toi j'ai fait une étude européenne on devait tourner à Alicante où a été fait Astérix en Espagne on avait étudié les machines à vagues on a fait les repérages en Inde et j'ai fait le complet storyboard et pour ça j'ai fait construire une maquette du bateau du tigre et de l'enfant j'ai fait 3500 photos tous les plans tout redessiné enfin un boulot de monstre on avait deux ans de boulot et puis on était à 59 millions donc je vois sauf que c'était en euros et la différence entre l'euro et le dollar était telle à ce moment-là que ça faisait exactement pareil 85 millions et là ils ont dit bon on repense tout on repart à zéro et c'est moi qui ai dit stop je vais passer ma vie sur ce projet c'était quand même pas le mien au départ donc je leur ai proposé de se retrouver trois ans plus tard et je leur ai dit à ce moment-là on saura faire le tigre en images de synthèse c'était trop tôt à ce moment-là tout le monde le disait Pierre Buffin tout le monde disait c'est trop tôt et effectivement trois ans plus tard ils l'ont fait en images de synthèse mais avec Ang Lee et avec 150 millions de dollars mais pourquoi ? parce qu'en fait Ang Lee est copain avec le président de la République de Taïwan qui voulait créer une grande cité du cinéma et c'est Taïwan qui a payé la moitié du film voilà j'ai pas la chance d'être copain avec le président de la République de Taïwan je m'excuse qu'est-ce que vous avez pensé du film ? alors j'ai trouvé que la partie centrale techniquement est absolument formidable parce qu'il a eu vraiment les moyens le naufrage j'aurais pas pu faire un naufrage c'est spectaculaire mais le début et la fin c'est pas une adaptation c'est un copier-coller du livre ils lui ont rajouté une petite amie ça m'a fait un peu mal de voir le scénariste nommé aux Oscars pour ça parce que c'est vraiment un copier-coller du livre franchement notre adaptation était bien meilleure j'aimerais l'éditer ou la mettre sur mon site mais la Fox me répond pas c'est bizarre autre extrait d'Alien quand il attaque dans les escaliers Dominique Pinon vous vous souvenez ? oui oui là encore quand je dis que rien ne marchait jamais ils avaient fabriqué un système pour soulager Dominique Pinon et les acteurs en général avec des câbles avec un système de poulies qui avait coûté 500 000 dollars à fabriquer je sentais que ça n'allait pas marcher évidemment le jeu de tournage on m'a dit ça marche pas et donc il a fallu les soutenir avec des corps que Pitof a effacé image par image et ça en recrutait une corpule alors là c'est un mélange d'images de synthèse de costumes alors oui les aliens c'est soit des hommes en costume alors le pauvre quand il était dedans je peux vous dire qu'il ne sortait jamais de la journée c'est un des deux créateurs techniques des aliens et parfois il s'asseyait comme ça on lui mettait la tête sur un dérouleau de Sopalin pour le soutenir parce que la tête était lourde et j'observais qu'un jour quelqu'un s'est assis à côté de lui évidemment il n'a pas pu rester enfin bouh et ça marche toujours et le premier jour on l'a vu arriver avec des assistants qui portaient sa queue comme une traîne de mariée il y a eu un silence sur le plateau l'alien n'arrivait surtout qu'il avait fait des jambes parce que dans le James Cameron par économie puisqu'on pouvait aller voir les jambes elles sont en trois parties ils étaient en short et en haïki les mecs et donc ça ne marchait pas il y a un truc qui n'allait pas donc nous ils ont eu la sagesse de fabriquer des jambes et c'était on n'y croyait plus sur le plateau après il y a des animatroniques évidemment le nouveau-né à la fin est entièrement un animatronique manipulé par 14 ou 15 marionnettistes et puis il y a un peu d'images de synthèse mais pas tant que ça je crois qu'il y a une douzaine de plans en images de synthèse le gag de l'araignée le gag de l'araignée c'est un petit connerie rajouté je pense qu'on va le voir bientôt qui marchait bien dans les salles alors pour l'insecte quand même parce qu'on est à Hollywood un type est venu il a posé sur ma table je ne sais pas peut-être 200 araignées différentes vivantes pour que je choisisse et je lui ai dit celle-là il y aura bien une simple comme ça mais pour contre il faut qu'on la tue et là le mec m'a dit je ne peux pas si je tue l'araignée je ne travaille plus jamais à Hollywood donc j'ai dit comment on va faire il m'a dit on va essayer d'en trouver une qui va mourir de mort naturelle le mec a marqué Bugs is my business aujourd'hui on la fera une image de synthèse non dans Delicatessen on avait trouvé une séchée chez Dérole rue Dubac et on l'a fait coller sur la toile d'araignée c'était plus simple ça nous avait coûté 20 euros là le mec a été payé 5000 euros deux fois une petite anecdote vous dites que vous gardez un élément de chaque film de chaque tournage et vous avez gardé un alien notamment oui j'ai un grand alien je crois que c'est celui qui se prend une balle dans la tête parce qu'il est raccommodé et j'ai évidemment les maquettes d'alien j'ai le cochon lampe d'Amélie j'ai la main de bois du long dimanche de fiançaille qui est un objet somptueux incroyable le petit miroir de laisser des enfants perdus le costume du singe je lui ai dit que c'est 7 voilà je vous donne pas mon adresse parce que je sens que comment ça se passe quand les déménageurs vous amènent un alien ah bah l'alien c'était génial parce qu'ils ont ouvert la caisse je leur ai dit vous allez avoir une surprise il y a le pied d'alien qui a fait ça le mec il a fait oh un alien objet suivant on arrive douce ah évidemment il s'en a un jardin mais un peu il n'est pas du tout conforme on pense non il n'est pas terrible c'est un petit clé on pense évidemment à Mélie c'était une anecdote racontée par ma costumière l'histoire du nain de jardin qui se promène dans le monde entier qui a été aussi beaucoup repiqué depuis dans Up in the Air ils ont la décence de citer que c'est dans un film français ils ne citent pas le titre mais ils citent le film est-ce que c'est pas le film où vous avez le plus contrôlé les choses je me pose la question c'était peut-être votre premier film en extérieur oui il y avait ça alors ça on contrôle comme on peut l'extérieur par exemple dans Big Mac on a eu la malchance d'avoir que du mauvais temps et c'est pour ça qu'on a un peu trop tordu les couleurs aujourd'hui je regrette parce que quand c'est gris c'est très difficile de déformer l'image de la personnaliser surtout pour accorder avec les intérieurs dans Amélie ça a été mieux mais bon on s'est coltiné quand même le Parisien de base où le mec se garde juste devant la caméra et il revient une heure après et vous ne voyez pas quand on tourne un film j'emmerde le cinéma enfin oui il revient l'ambiance par les gens et voilà moi qui avais toujours tourné en studio ça me faisait drôle d'attendre les nuages de subir les inconvénients d'extérieur par contre j'aime bien ce qu'on appelle les locations c'est-à-dire trouver un lieu l'investir le transformer ça j'aime bien ça j'ai vu avec d'autres que vous racontez dans le DVD c'est votre obsession pour être original à tout prix et qu'il y a un plan vous avez tourné dans un hall d'immeuble où on vous apprend la concierge vous apprend qu'il y a un tournage au mois par mois dans des navets qui sont en train ça oui j'arrive mon assistant m'a dit non non c'est bon personne n'y est venu et puis le concierge me dit les éclairages c'est là et là vous mettez le projecteur il y avait tellement l'habitude que ça va vous mettre la lumière donc j'ai cherché encore une fois ça m'a poussé à trouver mieux et j'ai trouvé un cadrage finalement qui est un des plus beaux plans du film j'étais content qu'est-ce qui vous obsède à ce point de vouloir être original c'est agaçant de se dire que vous êtes au 20ème à passer dans le même décor c'est horrible quoi petit extrait que je vous ai montré c'est le plan où Nino Cacampoix sort de la guerre court vous avez fait un travail de malade oui oui j'aime bien cette séquence on va bien qu'on le raconte ah oui mais les prises trop tard c'est pas grave comment on tourne un plan combien de prises combien d'heures de tournage oui oui c'était un plan de malade ça à faire mais en plus sur le moniteur je voyais rien du tout parce qu'à l'époque on avait des petits moniteurs noir et blanc c'était pas encore du numérique avec un câble le Steadicam est perché sur un chariot qu'on pousse c'était voilà je ne savais absolument pas ce que je faisais en fait j'avais du mal à visualiser et le cascadeur qui remplace Kassovitz là effectivement doit frôler avec la sacoche la voiture sans se casser la figure avec la mobilette donc c'était un peu dangereux enfin voilà vous adorez finalement au niveau du sol vous adorez filmer les pieds déjà c'est violé Clint Eastwood qui jette la pelle devant la tombe il y a ceux qui ont un revolver il y a ceux qui creusent vous vous souvenez avec la caméra recule au ras du sol avec les éperons mais voilà la caméra est au ras du sol Serge Leal la grande claque du cinéma pour moi parce que j'ai fait avant de voir à l'âge de 17 ans j'étais au sable d'Olonne en vacances et je vais voir parce que c'était moins cher ils repassaient des films d'hycopie tout rayé et c'était il était une fois dans l'Ouest et là j'ai pas pu parler pendant trois jours j'étais en état de choc mes parents mais qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as t'es malade et tout j'ai dit non vous pouvez pas comprendre c'était tellement fort et il y a eu ça puis après il y a eu Orange Mécanique aussi pour la forme que j'ai vu 14 fois de suite en salle pas de suite mais enfin 14 fois en salle tant qu'il était dans le cinéma donc c'est des films avec des focales courtes avec des caméras au ras du sol qui utilisent la musique avec des gros plans sur des yeux avec le son l'utilisation du son on en parlait tout à l'heure dans la boîte de jeu il y a aussi le son le sound design qui est très important dans tous les films et dans l'été d'une fois dans l'ouest tout le générique de début c'était incroyable et s'il vous plaît tendance le fait de faire autant de plongées de contre-plongées mais c'est le trait en hauteur jamais quasiment jamais c'est pour ça que je cadre avec un caméscope parce qu'on peut tourner l'écran je peux mettre la caméra au ras du sol sans avoir me couché par terre ou la mettre en hauteur comme ça donc quand je vois un metteur en scène avec le vieux viseur à l'ancienne qui regarde avec l'oeil comme ça je sais que déjà c'est foutu il va tout filmer à hauteur d'homme parce qu'il ne pourra pas se coucher par terre donc oui c'est peut-être aussi l'influence de la bande dessinée de tous ces cinéastes d'Orson West et Sergio Leone où la caméra qui est toujours en contre-plongée ou en plongée c'est le goût des références vous avez dit j'aime quand la caméra est un personnage je me demande jusqu'à quel point elle doit s'impliquer dans l'histoire parce qu'elle risque de certaines voyances ça c'est un autre point de vue je sais que quand Coppola a fait le parrain son chef opérateur qui était Gordon Willis lui interdisait même le moins de travelling le premier plan en travelling ils ont dû se battre pour le faire il y a un plan quand Al Pacino tue Solozo dans le restaurant Coppola avait voulu mettre la caméra un peu plus haute un peu en plongée pour qu'on voit le magnifique carrelage et Gordon Willis était fâché ces jours-là parce qu'il n'était pas hauteur d'homme c'était pas le regard normal de quelqu'un alors ça c'est une théorie moi je sais que quand je mets la caméra dans le ciel sur le long dimanche quand on voit les explosions c'est le regard de qui ? c'est le regard je vais pas dire de Dieu je crois pas en Dieu mais c'est le regard du poète finalement on s'en fout un peu Bertolucci fait des mouvements de caméra invraisemblable on peut tout se permettre finalement mais je crois aussi à une certaine rigueur dans un certain type de film ça marche très bien dans le parrain donc il avait raison et puis Bertolucci il fait autrement il a raison aussi c'était une phrase de Kurosawa on a vu qu'il résume bien votre cinéma c'est idéalement si on prend un photogramme dans un film donc une image on doit pouvoir le mettre au mur et obtenir un tableau il faut que ça soit beau comme un tableau ça veut dire que chaque image doit être composée belle c'était plein de films qui sont exactement le contraire qui sont bien quand même chez Casa Ventes c'était pas très beau et c'était intéressant aussi c'est peut-être pour ça que vous êtes marginal dans le cinéma français il y en a quand même peu comme vous il y en a pas beaucoup on se contrôle de l'image et cette envie en tout cas d'être aussi visuel mais ça encore une fois c'est très très mal perçu en France j'en ai parlé de ça excusez-moi j'ai fait des interviews avant et à un moment je mélange un peu on continue objet suivant à moins en moins pourquoi une remote ? ah une télécommande pourquoi ? t'es appuyé dessus on va lancer quelque chose allez-y allez ouais bah oui allons-y soyons fous c'était un truc magnifique ah bah ça dégage vous êtes très forts il va vous évanquer quelque chose évidemment c'est sans doute la seule concession qu'on ait jamais fait avec Marc Caro parce que c'est une idée de Claudie Haussard de rajouter une chanson à la fin de La Cité des Enfants Perdus et qui était Marianne Staceful parce que Angelo Badalamin qui venait de faire un disque avec elle bon je suis très content parce que c'est une belle chanson mais elle plombe un peu le générique de fin quand même parce qu'elle est un peu un peu noire ça m'a étonné on fait une grosse explosion et puis vous finissez c'est mon enfant qui rote c'est bien un running gag un demi-chirvonel mais Banana Minty c'était une belle rencontre parce que on cherchait une idée pour la Cité des Enfants Perdus et puis on l'a rencontré il nous a dit oui mais avec une certaine désinvolture et on n'y croyait franchement pas trop qu'il ferait le film et il l'a fait et heureusement que c'était bien parce que c'était un peu trop tard pour changer et c'était parfait c'est une des plus belles musiques qui l'a fait on l'a enregistré à Prague parce que l'orchestre était moins cher que aux Etats-Unis et c'est un homme adorable un guitariste américain un bonhomme vraiment drôle et très gentil et ça s'est un peu moins bien passé sur le long dimanche parce que je crois qu'il était un peu malade il nous a envoyé ça par internet et il nous a mis tellement en retard qu'on a dû tourner dans un plateau qui était très cher qui était le plateau numéro 1 à la MGM c'est à dire aujourd'hui chez Sony et qui est le plateau mythique où a été tourné The Wizard of Oz et qui est le plateau d'enregistrement des professionnels d'Hollywood alors c'était génial d'être là mais sauf que c'était hors de prix et donc il y a une petite anecdote c'est que le chef d'orchestre leur demande d'ouvrir la partition et ce qu'ils font c'est qu'ils font une première lecture pour découvrir la partition le premier morceau donc ils le jouent comme ça en le découvrant en tournant des pages tout clouc clouc et heureusement Badal Amity avait appuyé ce bouton rouge une prise bon morceau suivant c'est à dire que les mecs sont tellement professionnels sans même connaître le morceau la première prise était parfaite mais là on a affaire au top du top des musiciens d'Hollywood à quel moment on intervient la musique ? est-ce que t'es le scénario ? vous écoutez de la musique ? est-ce que vous écrivez des scènes en musique ? Delicatessen c'était pendant le storyboard c'est Caro qui avait pensé à Carlos D'Alessio Amélie j'avais rencontré Michael Neiman et c'est une stagiaire qui avait mis un disque de Yann Thierssen dans la voiture donc c'était pendant le tournage Badal Amity on a cherché beaucoup et les deux derniers films c'est des jolies histoires parce que ce sont des non professionnels Mick Max c'est un professeur dans les banlieues difficiles on va dire à Paris qui m'avait fait passer un disque par un ami et j'ai trouvé que thème pour récoller et le dernier sur Tespivette c'était un mec qui fait de la musique dans les mariages que j'ai trouvé par internet au Canada et à chaque fois évidemment on les engage pas tout de suite parce que c'est risqué mais je leur dis voilà t'as rien fait t'as pas fait ni de disque ni de film moi je te propose un challenge tu me composes des thèmes des thèmes des thèmes mais il m'en faut au moins 30 et puis à la fin si ça colle avec l'image je te feras le film en gros t'as une chance sur 100 et puis si ça marche pas je t'aurais poussé à travailler pour faire un disque ils ont enlevé le challenge tous les deux et ils ont fait le film tous les deux et dans Mic Mac là c'est amusant vous prenez des musiques de Max Steiner oui aussi parce que pour les scènes d'action voilà en fait au départ c'était l'idée du générique simplement qui était un vieux film et donc c'était Max Steiner c'était parfait on s'est rendu compte avec Hervé Schneider mon monteur et que ça collait que c'est vachement moderne parce que en fait les grands musiciens classiques d'Hollywood s'inspiraient des musiciens classiques tout court et aujourd'hui les musiciens d'aujourd'hui s'inspirent des musiciens des Max Steiner des Bernard Herrmann de tous ces gens là et donc ça a un côté très moderne ça marche très très bien encore aujourd'hui quand vous avez fini pardon délicatation vous avez reçu un petit mot de Robert Doineau je crois qu'il a dit maintenant le plus dur pour vous sera de rester simple oui il avait pas tort avec les sites des enfants perdus c'était pas simple du tout et ça nous a coûté très cher en faisant l'ouverture de Cannes où on a été traité à peu près comme des sous-merdes c'était absolument terrible on s'est fait massacrer démonter par la critique avec la cité c'est la France on lèche on lâche et on lâche il faut payer les succès c'est normal c'est un film qui est très très sombre on crève des yeux on fait pleurer des enfants pour nous c'était un conte et les contes sont sombres il y a toujours des ogres des meurtres les contes sont très noirs dans le film il y a la voix de Tratignan les voix off ça revient très souvent chez vous c'est la voix d'un cerveau c'est un peu la voix off en tout cas il y a le travail sur la voix j'aime beaucoup quand on nous raconte une histoire il y a plusieurs manières de les employés le sommet c'était dans Amélie avec du saulier et puis après le lendemain c'était une voix féminine qui intervenait un peu moins mais qui là comme c'était une adaptation citait le texte de Jacques Prisot tel quel et j'ai refait ça avec T.S. Pivet quand je fais l'adaptation c'est parce que j'aime beaucoup le livre j'aime beaucoup le style et donc j'ai envie pour rendre hommage à l'auteur d'utiliser son propre texte en tout cas sur le film que vous avez pris tout ce qu'il fallait ne pas prendre pour simplifier un tournage il y a des enfants il y a de l'eau il y a des animaux dans la cité oui dans la cité mais dans tout il y a toujours aux actes je vais passer un extrait moi j'aime bien aussi c'est les enchaînements un peu le battement d'œil du papillon c'est comment une goutte comment une larme peut provoquer le naufrage d'un bateau si vous voulez le commenter c'est une scène qui est absolument extraordinaire d'ailleurs puisqu'on parle des pompages il y a une pub qui passe pour les parfums gauthiers en ce moment avec un bateau qui défonce une rue et qui vient s'arrêter juste devant le mannequin en sachant que comme Jean-Paul Gauthier est celui de votre film on ne le revoudra pas et ça c'est dans un Jacques Tati aussi je ne m'en étais pas rendu compte c'est le seul film qui n'est pas sorti en Blu-ray malheureusement il a failli et la collection de Canal Plus s'est arrêtée parce qu'ils en rendaient 2000-2500 les classiques en Blu-ray et donc il n'est pas en Blu-ray celui comment on a ce genre c'est tellement extravagant on a porté l'île-là oui on a joué j'ai souvent mis dans l'étude des enchaînements des circonstances qui sont le lot de la vie j'ai beaucoup d'émissions qui s'appellent la Minute de Vérité qui étudie les grandes catastrophes de la planète ça va du Titanic au train au Gare de Lyon au Concorde etc et à chaque fois au départ il y a une erreur humaine et un enchaînement de circonstances c'est exactement comme ça l'effet domino et là c'est peut-être un peu plus cartoon on va dire je reviens jusqu'à la fin parce que vous faites un tragédie comme ça des moments du bateau et je me demandais comment vous aviez fait ça donc on est Christophe Salengro on est encore du président de Grenande tout c'est un mélange de maquettes de studios mais tout en studio en tout cas évidemment ça devient un décor de 4000 m2 oui on avait un immense plateau on avait reconstitué le port c'était incroyable à voir c'était plus spectaculaire en vrai d'ailleurs que dans un film parce que dans un film finalement on sait que tout est possible mais en vrai les enfants la première fois ils ont vu le décor ils avaient le peck cloué je peux vous dire ils avaient la bouche ouverte ça n'est que entre guillemets votre deuxième film on n'est pas vraiment oui on n'est pas vraiment pas du tout c'est grâce au succès international de délicaté sali qui s'était vendu partout dans le monde entier en une semaine alors là c'est un mélange de maquettes de pontons qui se démentibulent ça c'est un vrai ponton qui pouvait s'en mettre en place en quelques secondes c'est assez marrant parce que quand vous écrivez le scénario en fait c'est une ligne et le bateau défonce le ponton point et c'est parti et ça c'est un challenge pour toute l'équipe évidemment les gens des effets spéciaux sont ravis les décorateurs tout le monde adore faire ça même le bruiteur le bruiteur pour les bruits de pontons défoncés casser des allumettes devant le micro c'était encore un petit peu avant le vrai sound design c'est encore le bruiteur Jean-Pierre Lelon qui faisait ça en direct et casser des allumettes en ralentissant la vitesse pour faire les... sur ce plan là il y a un truc là alors là c'est tout simplement un stedicam dans une nacelle de chantier parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir comme sur le long dimanche de fiançailles des grutes et des technocrènes donc c'est vraiment un plan bricolé mais il marche plutôt bien jusqu'à quelle hauteur je veux dire ça c'est pas une maquette le bateau était fait en vrai c'était énorme d'accord c'était un vrai bateau ouais ouais c'était énorme impressionnant on continue ? il doit peut y avoir grand chose je pense il doit y avoir resté un il y a une enveloppe voilà ouvrez moi bah c'est mon chèque non ? c'est un très mauvais jeu de mots je vous l'avoue alors bah là ça me fait pas qu'est-ce que c'est ? un as de carreau bah on va parler de Marc Carreau évidemment ah on a bossé vous avez vu attendez applaudissez pas carreau qui était un as exact oui bravo on a un peu l'impression est-ce que c'est un cliché dire que c'est un peu votre face sombre Marc Carreau dans le duo oui non parce que j'avais pas besoin de me pousser beaucoup pour aller dans l'humour noir Delicatessen c'était vraiment à nous deux c'est moi qui ai eu l'idée de départ même de Delicatessen mais après la cité ça a commencé à devenir un peu plus compliqué entre nous vous avez remarqué que les couples de cinéma sont presque toujours des frères et on pourra en citer plein les Cohen les Tagliani etc les Wachowski mais nous on était ni frères ni amants ce qui a beaucoup déçu les journalistes de San Francisco je peux vous dire et donc au deuxième film lui tirait vraiment vers l'esthétisme puisque c'était son truc et moi j'essayais de sauver le narratif et dans la cité quand je le revois je trouve que ça manque un peu d'explications il y a des moments pas clairs et qui auraient gagné être un peu plus lui il disait oui mais ça sera plus moins beau oui c'est plus mieux beau et à l'arrivée c'était peut-être mieux beau mais moins compréhensible donc je regrette un petit peu de mettre les CFR et donc ça marquait un peu la fin de notre collaboration on avait envie d'aller explorer des voies différentes lui d'aller encore plus vers le métal le froid et la science-fiction et moi plus vers l'humain c'est-à-dire c'était un midi que j'avais en tête mais lui pour lui c'est pas pensable c'était c'est ça on dirait c'est l'anti-Marcaro ah oui c'est une honte complète la honte absolue même foutaise pour lui c'est pas possible mais vous voyez encore vous parlez on est amis on est amis j'ai essayé d'aider à développer un projet mais c'était très abscon très un peu comme les escaliers de H&R un peu sur les paradoxes donc un peu compliqué un montable et il a fait un long métrage que vous avez peut-être vu qui s'appelle Dante 0.1 peut-être qu'il est passé ici mais qui n'a pas été malheureusement qui n'a pas marché dans la voie sexuelle il y avait un projet qui ne s'est jamais fait c'était 110 degrés en dessous de 0 alors ça c'était créé au tout début avant qui vient de sortir d'ailleurs en bouquin je pense j'ai vu ça ah oui oui c'est mon frère je lui apprends le scénario pas le film non mais de l'amour le film vient de sortir non non mais c'était un scénario un peu de science-fiction sur l'univers de la cryogénisation avec un esprit un peu brasile on était là-dedans et c'était pas si mal maintenant je ne pourrais plus le faire d'abord parce que l'on vit plus là mais surtout parce qu'on l'a démonté un peu comme les vieux B-52 sur les bases américaines où il récupère des pièces détachées et entre autres la salle de bain délicaté scène était dedans la petite souris avec les mains dans la cité était dedans enfin bref il a servi en kit quoi en pièces détachées donc si on dit un jour un nouveau film de Carreau Jeunet c'est pas envisageable selon vous ? ah ça serait difficile je pense vous êtes trop éloigné l'un de l'autre ouais ouais et puis je pense avoir prouvé que je peux me débrouiller au niveau de la direction artistique sans Carreau exact tout à fait le dernier objet c'est la malle finalement on en a un peu parlé de votre jeunesse c'est la malle bah oui l'enfance la malle à jeunesse la malle à jeunesse donc à quel moment le cinéma est vraiment rentré dans votre vie en attendant la bouchée la rose j'ai tout raconté j'ai commencé à 9 ans mais est-ce qu'il y a eu un déclif ? j'ai peut-être omis un moment qui était très important c'est un jour des amis de mes parents sont venus avec une caméra super je n'ai pas raconté ça je ne commence pas à m'arracher et c'est vrai que quand j'ai touché cette caméra je peux vous dire c'est vrai que je ressens la vibration le poids de la caméra l'odeur j'ai gravé sur mon disque dur et j'ai réalisé que c'était aussi simple que ça il suffisait d'avoir une caméra pour faire des films donc c'est le conseil que je donne aujourd'hui prenez un téléphone un ordinateur ne vous emmerdez pas faites des films voilà on va passer aux questions mais je voulais finir par un extrait quand même de Big Mac Atire la rigonne c'est bien votre cinéma et la passion que vous avez pour le cinéma c'est l'extrait où André Pussoli et Nicolas Marier donc les deux vendeurs d'armes sont dans le désert et croient qu'ils sont au Maroc en tout cas et ça fait mon cas évidemment et ils découvrent en fait que il était une fois dans l'ouest mais alors là de manière flagrante mais c'est surtout comment ils découvrent qu'ils n'ont pas été emmenés en avion jusque là oui mais ça ne veut pas être compréhensible sur ce qui précède ils pensent être dans le désert et ils pensent qu'ils ont été emmenés en avion en fait voilà comment ils ont été emmenés en banlieue parisienne non mais sans la séquence prise qui est passée donc on prend rien mais les gens l'ont tous vu c'est surtout pour montrer voilà votre amour du cinéma comment on peut faire des films quelque part parce qu'avant on a vu évidemment on a vu ce qu'ils pensaient d'après les sons ce qu'ils imaginaient c'est à dire qu'ils étaient effectivement dans un brède d'avion dans le désert comme ça vous devriez voir la fille c'est bien c'est le but vous voyez le on va passer aux questions de la salle qui en vous pose les questions levez la main on va venir à vous je voulais juste dire quelque chose c'était dans la scène qu'on a vu là le voyage on a été repris dans un film belge donc c'est l'USA ils ont fait le même concept que l'UF ah bah vraiment après c'est le plus j'étais repris dans le c'est pas joli joli ça c'est un peu différent parce qu'il y a même fasciste dans Bruxelles ça il a quand même l'idée en lisant le Cosmo Strumf parce qu'en fait oui sa mère est aveu il veut l'emmener aux Etats-Unis mais il n'a pas les moyens donc il va recréer les Etats-Unis à Bruxelles bon cela dit pour être très sincère moi je l'ai piqué sur Monsieur Impossible tout est dans tout j'adorais Monsieur Impossible et ses mécanismes à vrai sens la série hein Monsieur ici attendez un micro va arriver ici en bas troisième rang levez la main bonjour j'aimerais que vous nous parliez de la fin alternative qu'on trouve sur le DVD d'Alien qui se déroule à Paris ah oui non ça c'était une volonté du studio ils m'ont forcé à tourner un plan stupide avec les actrices sur fond vert ils l'ont mis alors là ça fait typiquement partie des trucs qu'ils rajoutent histoire de dire il y a des bonus en plus que vous n'avez pas vu mais c'était nul ça c'était ringard c'était con c'était tout ce qu'on veut il n'y a jamais été question ça existe dans le film vous êtes le seul réalisateur qui n'assume pas c'est directeur Scott et qui préfère la version non directeur Scott ah c'était pas moi qui ai voulu ça non ça vraiment c'était lamentable déjà la fin réelle est un peu cheap mais le problème c'est qu'il y avait un problème d'argent il y avait une scène au départ qui était incroyablement d'action et chère et on a réécrit au moins 5 fins et en fait l'idée que j'ai eu moi de faire aspirer l'Alien dans l'espace c'était une scène qui était située au milieu du film avec le personnage de Dan et Daya et j'ai fait mourir Dan et Daya d'une manière très coën brother il s'attrape il prend un coup de langue d'Alien il s'attrape le cerveau le regarde il tombe dans les pommes il se détestait cette fin enfin cette fin pour le personnage parce que c'était trop comique alors j'ai joué le jeu des tests screening j'ai dit à Tom Rothman on va à Las Vegas faire un test tester cette scène si elle passe pas on la coupe coup de chance ce jour-là à Las Vegas ça hurle de rire et tout le monde remplit que c'était la meilleure scène et moi j'étais là dans l'avion le jet privé en venant devant Tom Rothman et en fait réellement donc il a rigolé et ils ont gardé la scène comme quoi les tests peuvent sauver parfois les mettant en scène vous savez ils interrogent 20 personnes et les studios appellent ça le focus group et les réalisateurs appellent ça le focus group ça m'a aidé la fin idéale c'est celle qui est dans la première version ou elle n'a pas été tournée c'était quoi la fin idéale pour vous ? je ne sais pas si il n'y en a jamais eu vraiment d'idéal disons que celle-ci était la plus propre on va dire d'accord question suivante levez la main ne soyez pas timide allez je suis sûr vous avez plein de questions non à Rio de Janeiro ça y est il y a des questions il y a un monsieur il est venu avant il avait 20 le brésilien il faut que le belge allez ne soyez pas timide allez encore monsieur allez dis moi je ne saurais pas comment demander je voudrais savoir quelle a été l'importance de votre séjour aux Etats-Unis pour Alien sur les films que vous avez fait ensuite et notamment sur sur Amélie qui est parfois considérée justement comme une version américanisée de Delicatessen par certains critiques voyons américanisée Amélie non non ce que j'ai appris c'est à écouter un peu les autres justement avec leur test screening moi j'en organise maintenant systématiquement des tests je le faisais déjà à l'époque avec Delicatessen à la cité mais moins et depuis j'en organise mais sauf que comme j'ai le final cut je fais ce que je veux des réponses que je lis dans les questionnaires alors si par exemple 30 personnes sur une salle de 80 n'ont pas compris une séquence c'est qu'il y a un problème ça sert surtout à ça à détecter les problèmes ce que ne comprennent pas les spectateurs et nous on peut les corriger comme ça voilà donc j'ai au moins appris ça je dirais que c'est un peu la seule chose avec aussi le fait de ne jamais lâcher le boulebois d'être comme un chien qui ne veut pas lâcher son boulebois Redescott parle de ça aussi et à Hollywood il faut vraiment se battre pour tout donc il faut être voilà il ne faut pas lâcher le boulebois est-ce que vous choisissez vos films en fonction des précédents en réaction ou pas du tout j'ai tellement de mal à trouver des sujets qui vont me motiver pendant 3 ans que je tiens compte de rien quand enfin j'ai trouvé ou un livre ou une idée personnelle j'y vais quoi il faut que ça me fasse plaisir et que ça me motive pendant 3 ans un je vais écrire le scénario c'est déjà 8 mois ça va être long pour trouver l'argent parce qu'ils sont chers long à tourner long à post-produire et après souvent je passe un an à aller en parler dans le monde entier donc j'ai intérêt à être amoureux du sujet exact allez ne soyez pas timide je suis sur les plaines ah monsieur là-haut ça doit en faire du sport bonjour alors ma question en fait c'est est-ce qu'il y a un projet de film qu'on vous aurait déjà proposé et que vous regrettez maintenant de ne pas l'avoir accepté il y en a un qu'on ne vous a pas proposé mais que vous rêviez de faire c'était Lovely Bones qui est fait par Peter Jackson ah oui The Lovely Bones j'avais adoré le bouquin c'était trop tard en plus c'est une amie qui avait les droits qui n'a pas pensé à moi finalement comme c'était un film sur le deuil et que ça n'a pas du tout marché bon je ne vais pas trop regretter il m'arrive de regretter d'avoir refusé Harry Potter puisqu'à la place j'ai fait l'histoire de pique il ne s'est pas fait donc finalement j'aurais mieux fait Harry Potter au moins j'aurais gagné de l'argent j'aurais travaillé avec des moyens considérables j'aurais eu un succès énorme mais non je ne regrette pas parce que quand on me l'a proposé c'était une vraie proposition sérieuse parce qu'il se trouve que le patron de la Warner qui s'appelait Libona Ventura avait adoré le long dimanche de fiançailles qu'il avait produit eux et il m'avait proposé un Harry Potter mais le problème c'est que tout était déjà prêt c'était le numéro 5 je crois ou 4 je ne sais plus et donc il y avait déjà le casting il y avait les décors il y avait les costumes et il y avait tout prêt donc j'étais là juste pour mettre en scène et j'ai trouvé ça un peu frustrant je dirais que j'ai eu le courage de dire non donc non je ne vois pas de truc que j'ai refusé alors parfois je replonge dans mes notes et je me dis tiens on m'avait proposé ça et je les avais oubliés et les films se sont faits et parfois j'en ai refusé je suis très content quand je les vois un truc qui s'appelle Stalker je ne parle pas de Tarkoski un truc récent fait par le coréen qui a fait All Boy je crois et quand il est sorti il y avait de bonnes critiques en France je me suis dit j'ai peut-être eu tort de l'avoir refusé j'ai été le voir et j'étais bien content de l'avoir retrouvé la question suivante ne soyez pas timide je sais qu'il y a des étudiants d'une école de cinéma il y a plein de questions prenez-moi Zé devant qui est étudiante scénariste dans une école dont le parrain est un certain Jean-Pierre Jeunet si je ne me trompe pas je suis étudiante à l'ESEC il y a longtemps qu'il m'en va il y en a des voilà moi oui je suis étudiante à l'ESEC il y en a vous mais étudiante en scénario c'est ça ? c'est ça c'est un truc j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose qui ne s'apprend pas c'est l'écriture de ce... il faut me casser alors il y a des goûts comme le fameux Maki Maki c'est ça le mec c'est ça absolument ah oui parce que le mec il vient vous apprendre à faire des scénarios il n'en a jamais écrit un c'est un problème on le redit on le dépasse il apprend à faire des moules oléodien quelque part on s'en sert même comme contre-exemple ma question c'était est-ce que ce n'était pas un peu compliqué de se lancer dans Alien après la polémique qu'il y avait eu avec Fincher justement qu'il avait revient le... je l'ai appelé David dès que je suis arrivé parce qu'on se connaissait un peu il m'a dit tout de suite fous le camp rentre chez toi mais alors direct et lui il a tellement souffert il construisait des décors il n'y avait pas encore de scénario il ne savait même pas à les servir des décors donc lui il a eu une très très mauvaise expérience en plus le film a moyennement marché le studio le haïssait le grand patron de la Fox m'a dit vous allez faire mieux que Fincher parce qu'il n'a pas marché moi qui avais une grande admiration pour Fincher ça ne me mettait pas la pression mais j'ai été voir son tournage de Fight Club et c'est là que j'ai rencontré Elena, Madame Carter question suivante profitez-en on n'a quand même pas Jean-Pierre Jérémy tous les jours monsieur là-bas lève timidement la main allez-y je ne sais pas si elle est là-bas voilà court petit farfadé c'est bien une caméra dans le champ je ne sais pas comment on va faire pour passer ça va être épique on va faire passer le micro on m'entend ? on vous entend très bien très bien je vous voulais savoir quel était l'effet le plus spécial que vous avez eu d'écouter la feuille c'est défenestré pendant la question quel est l'effet spécial le plus difficile que vous avez eu à faire dans votre carrière l'effet spécial ça ne va pas répondre à cette question alors c'était le plus compliqué c'est quand le boucher de délicaté 7 coupe l'allumette avec son hachoir parce que ça avait l'air de rien et aux essais ils avaient fait une machine qui donnait le coup de hachoir et ils nous ont fait 20 tests 20 réussites jour de tournage 50 prises pour en avoir une donc voilà c'était un effet compliqué c'est votre record de prix ce plan là 50 prix je crois que je dis 50 beaucoup mais c'était couper l'allumette en deux qu'un hachoir ça c'était difficile question suivante monsieur là derrière comment vous avez découvert Dominique Pignon est-ce que vous imaginez encore un film maintenant sans lui comment vous avez découvert Dominique Pignon je l'ai découvert grâce à un court-métrage qui s'appelait La découverte figurez-vous et c'était un court-métrage d'Arthur Joffet et la découverte au sens découverte cinématographique c'était les grandes photos qu'on met derrière les fenêtres et c'était un court-métrage formidable de Joffet c'est comme ça que ça m'a donné envie de travailler avec lui et j'avais écrit un film de science-fiction qui se passait en Lorraine parce que je suis Nancy pour FR3 Lorraine Champagne-Ardenne qui ne s'est jamais fait parce que je n'ai jamais eu la dérogation syndicale vous croyez ça et finalement j'ai travaillé un jour pour FR3 pour un monsieur formidable qui s'appelait Michel Kuhn qui est disparu aujourd'hui et qui m'avait dit je te préviens dans la station il y a une chose qui marche c'est la cantine oh putain il avait raison donc Dominique Pignon après c'était délicaté scène le premier rôle et comme ça tardait ça a été en fait foutaise le court-métrage et aujourd'hui j'imagine plus tourner sans lui c'est pas une question de superstition mais c'est parce qu'il y a un jeu mais c'est surtout aussi qu'à chaque fois il me surprend à chaque fois je trouve un rôle formidable et dans Spivet si vous ne l'avez pas vu il joue en anglais il joue un vagabond et il avait deux nuits il est arrivé il avait deux nuits et il repartait immédiatement pour faire une pièce de théâtre et il savait son texte au bout d'Edouard en anglais c'est un comédien extraordinaire il travaille très peu en France en fait il fait surtout de théâtre parce que personne ne fait travailler en France il travaille un peu en Angleterre en Espagne, en Allemagne mais en France jamais ce qui me rend dingue question suivante monsieur là-bas derrière ah monsieur devant pardon je voulais savoir ce que vous pensez du travail de Christophe Gans en France parce que vous ne l'avez pas mentionné qui fait aussi du cinéma de genre et du cinéma et du gros budget est-ce que je dis joker ? on peut parler du Besson aussi non ce que je dirais moi je repère alors ça reste entre nous vous ne le mettez pas sur internet ce que je repère chez Gans c'est un défaut sur le casting il n'a pas le sens du casting et ça c'est un truc Châtillézla Jacques Audiardla on l'a ou on l'a pas moi je pense que je l'ai mais lui il ne l'a pas parce qu'il va chercher des acteurs réalistes pour jouer des rôles de composition je n'ai pas vu le dernier La Belle et la Belle j'ai vu juste la bande-annonce mais je vois que Cléa Sédou n'est pas à l'aise parce qu'elle est très à l'aise dans des films réalistes comme chez Kechiche qui n'est pas à mon cinéma mais là elle est très bien et quand il s'agit de composer ça grince ça ne marche pas donc voilà une remarque que je ferais mais après visuellement il assure bien dans une tradition classique américaine qui a un mélange de focale courte et de focale longue puisqu'il tourne à plusieurs caméras bon c'est pas mon style mais ça marche bien on va prendre une dernière question voilà monsieur là-bas dans le fond non non il y a encore 20 questions en haut en bas en haut en bas après il y a les preuves la plus dangereuse on va vous lâcher dans la foule vous allez devoir signer des autographes répondre c'est-à-dire des acteurs tremblants qui vont vous dire on veut venir ouvrir une porte dans vos films des scénaristes qui vous tendront moi je voulais savoir il y a visiblement une fidélité avec vos comédiens est-ce qu'il y a la même fidélité vis-à-vis de l'équipe technique est-ce que vous travaillez toujours avec les mêmes personnes à mort à mort Clip Test Food fait la même chose alors évidemment comme il est devenu très très vieux maintenant tous ses collaborateurs deviennent très très morts c'est ça le fonds et j'espère que ça arrivera pas avec moi j'espère que je partirai avant eux mais non non c'est une vraie fidélité et c'est aussi commode parce qu'on se connait on connait nos défauts nos qualités il faut dire aussi que ça a mis 22 ans à constituer une équipe même si elle est déjà en place depuis un certain temps c'est pour ça que j'étais un tout petit peu et je lui ai dit j'étais au Brésil avec Janine Lesper qui vient de faire Saint-Laurent et qui a pris toute mon équipe clé en main et ça m'a un tout petit peu énervé qu'il ne m'ait pas appelé pour ça le producteur d'Harry Potter m'avait téléphoné pour me demander l'autorisation qu'il n'avait absolument pas à demander de travailler avec Bruno Delbonnel mon opérateur et Jalil ne l'a pas fait je lui ai dit tu vois moi j'ai mis 22 ans à constituer cette équipe toi ça t'a pris 4 minutes de donner les coups de fil tu aurais quand même pu me demander je t'aurais dit oui mais j'aurais aimé que tu me le demandes il est emmerdé donc voilà alors les chefs opérateurs je change un peu parce qu'il y a des problèmes de disponibilité Delbonnel m'a laissé tomber pour un certain Tim Burton et certains frères Cohen je vous jure vraiment il n'y a pas de reconnaissance donc ça m'a permis de travailler Thomas Ardmeyer qui est suisse allemand et là où je suis un peu fier c'est qu'on a gagné César avec ce type là et c'est que malgré que je change d'opérateur il y a une continuité donc ça prouve bien que j'imprime ma volonté aux chefs opérateurs comme aux autres en tout cas un grand merci à vous quelques remerciements parce que ça a l'air de rien mais il a fallu trouver tous ces objets donc je remercie les comprites Valentine, David, Pauline, Hélène Freddy, Youssef évidemment le formidable Jonathan qui ont contribué à cette masterclass je vous laisse le mot de la fin Jean-Pierre Jeunet non merci parce que c'était très bien préparé je me moque mais vous avez bien bossé bravo et merci à tout le monde de votre patience